hop on recommence c'est pas grave allez on recommence bonjour à tous désolé ouais c'est parce que j'ai pas cliqué sur le bouton newt voilà là c'est bon je disais donc on est un petit peu en retard je suis désolé en retard de 5 minutes et donc avec le programme de son de 6 minutes ça fait moche quoi c'est pas pro hein presque 10 ans je cours j'ai couru toute la journée si vous saviez la journée qu'on a eu mais bon vous verrez bientôt sur la page ce sera sympa quoi qu'il en soit ce soir on a droit à un deuxième service je pense qu'on peut le dire on remet le couvert je pense que le premier sardac vous a vous a bien vous a bien hypé c'est bon pour le son moi ça me fait kiffer le premier sardac avait eu un succès vraiment bien accueilli moi ça faisait très longtemps que je rêvais de ça avec d'autres youtube heures on en avait parlé on avait dit qu'il fallait qu'on puisse présenter les figurines comme ça avec les tricks on avait dit que roi ce serait vraiment génial d'avoir les figurines en avance merci 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 ffg merci à ce mod est d'avoir compris tout l'intérêt que l'on pouvait avoir à toucher ses figurines quelques jours voire quelques semaines avant puisque ce soir on vous présente padmé amygdala et kat banné qui vont sortir de mémoire le 17 juillet c'est à dire pas cette semaine mais la semaine prochaine et oui vous ne rêvez pas on est en avance ça va vous permettre de vous positionner sur le jeu ça va vous permettre de vous positionner sur les figurines est ce qu'elle vous intéresse vraiment est ce qu'elles peuvent vraiment vous apporter de la plus value dans votre jeu est ce qu'elle correspond surtout à votre façon de jouer parce que de la plus value ne vous inquiétez pas elles vont en apporter et ce soir avec moi mais surtout sans moi on va avoir toto et suel notre joueur expert ce soir david n'est pas là non hélas il est absent il n'a pas pu il n'a pas pu se libérer ne leur en voulez pas ce ne sont pas les spots qui les font briller mais il fait chaud il fait très chaud les gars c'est ça on est des canicules très très chaud ce soir des recettes de mémoire 16 recettes c'est ça et ben écoute je te donne la parole écoutez les gars ce soir on a un menu bien chargé j'espère que vous avez mangé léger parce que là on va vous arroser on va vous mettre bien ça va être un truc succulent voilà un bon petit plat aux oignons tout ce qu'il faut ça va être parfait on va se régaler surtout avec les deux nouvelles sorties là qui c'est elle qui nous donne chaud en fait c'est pas la canicule comme d'habitude on a un petit setup normalement plutôt plutôt sympa vous avez donc nos deux experts qui vont qui vont vous parler vous verrez la table qu'on vous a confectionné qui est un petit peu bordélique mais à ce qui paraît bah le bordel c'est la preuve d'un esprit brillant oui donc il y a une part de génie quelque part il y a une part de génie donc ce sera ce sera brillant sur la caméra droite il y aura moi rarement peut-être que nicolas et kevin passeront pour l'instant ils sont en train de boire de l'eau bien sûr pour se déshydrater et puis bien entendu et puis bien entendu vous aurez une petite caméra macro qui vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur les figurines et surtout sur le positionnement des tricks messieurs je vous laisse la parole bonsoir à tout le monde salut les gars on est super content de vous retrouver d'ailleurs on aimerait bien savoir qui est présent dans le tchat si vous pouvez faire péter vos pseudos histoire qu'on se dise bonjour tranquillement j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de monde déjà on est 32 déjà on est déjà 32 il y a silap il y a il esti il y a Thierry il y a pataro il y a du monde il y a du monde ah il y a pataro fidèle des belles choses à découvrir ce soir les amis alors ce soir au programme on va vous faire une petite une petite mise en bouche comme on dit on va vous parler un peu de l'actu on va vous parler un peu de on va vous parler un peu du jeu voilà on va on va vous préparer à ce qui va suivre et tout de suite après on va rentrer dans le vif du sujet on va vous parler de padme amidala qui est quelqu'un qui est pas vraiment là pour faire des blagues c'est ça très attendu du côté clone mais qui qui va donner donner beaucoup de beaucoup de choses beaucoup d'options alors j'ai fait un petit teasing tout à l'heure sur facebook à la fin de la présentation de padme amidala on va vous offrir un truc je vais vous montrer ça et ouais attentif les mecs alors je sais pas si vous voyez bien ce que c'est que ça ouais si 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 vous voyez bien ouais ils voient alors je vous la montre de chaque côté recto verso c'est une carte rigide un format ouais c'est une carte format de crédit voilà c'est ça donc vous avez l'équipe de short troopers d'un côté et les vétérans rebelles de l'autre ce sont des cartes qu'on offre traditionnellement en tournoi ouais et ce soir on va vous en faire bénéficier alors bon normalement c'est effectivement des cartes qu'on gagne en tournoi là on l'explique ffg nous a nous en a envoyé parce que comme il y a eu comme il ya eu le le covid et qu'il ya eu des tournois d'annuler des primes d'annuler et ben on a on a la chance d'avoir de nous avoir envoyé ces kits là et on a décidé bien évidemment parce qu'on en a pour nourrir les futurs primes de toute façon on a décidé que ceux-ci voulait pour pourriez les gagner ce soir alors voilà ça peut poser à consensus mais on s'est dit que la communauté de toute façon c'est c'est la communauté star wars il faut donner accès à ces choses là il ya quand même huit prime qui ont eu six prime pardon qui est qui ont été annulés là sur sur le début d'année donc donc voilà on voulait vous faire profiter de ces cartes là qui font partie des cartes de tournoi et on en a une ici je vous montrerai la deuxième qui est différente et qui cela sera à gagner celle là tu l'as déjà montré c'est donc celle de l'eau vers au la chambre et alors je vous la montre pas tout de suite c'est une surprise d'accord ça sera pour après un monsieur le joueur mais attention on est là pour déguster bon et et donc après après avoir parlé de de padme amidala on va beaucoup parler de kate banné qui est une surprise une belle surprise très très belle surprise et une fois qu'on en aura fini avec ce gros morceau je vous montre ça ok la petite surprise la petite cerise sur le gâteau pour le dessert alors ces cartes comment vous comment vous allez les gagner on va vous l'expliquer on a un invité surprise présent dans la pièce qui va vous venir vous poser une question une question attention les amis c'est une question carré c'est donc un connaisseur de l'univers star wars il va falloir connaître star wars légion il va falloir connaître le lord star wars il va falloir va falloir être bon les gars il va falloir être très bon si vous voulez gagner ces deux cartes ça sent le spécialiste ok exclusive ok bon on commence on commence alors en termes d'actu déjà peut-être donne mon expérience sur les figurines alors on va je vais juste parler un peu de l'actu les petits tournois qui arrivent allez vas-y et puis après on va rentrer dans le vif du sujet fait tout en plaisir alors comme l'a dit tout à l'heure rio il ya un gros tournoi la semaine prochaine il a réussi à monter à 26 places on le remercie vraiment énormément parce qu'un tournoi à 26 en physique ça n'existe pas sur star wars légion pour l'instant donc gros boulot de com gros boulot de d'orga de rio et de maxi rêve donc merci à eux deux pour pour ce super événement c'est samedi pro samedi dans dix jours à abbeville ok il y avait une liste d'attente prévue avant au départ qui a vraiment explosé donc c'est vraiment cool les mecs on va avoir une bête d'ambiance à maxi rêve c'est bien parce que on le dit tous les jours que le jeu prend de l'ampleur et là bas on le trouve quoi on a la place cette fois personne sur liste d'attente donc c'est dire à quel point cet événement a à performer aussi il est vachement cool c'est qu'il ya des joueurs débutants il ya des joueurs aguerris on est tout ça pour s'éclater les nouveaux joueurs nous on est aussi là pour vous expliquer comment jouer on est vraiment ambiance bon enfant on va tous s'amuser c'est compète mais c'est surtout ambiance star wars quoi venez découvrir l'état d'esprit de la communauté star wars surtout sur les compétitions qui est vraiment génère n'oubliez pas de tirer en premier les gars ouais parce que il y en a un là enfin même les deux enfin toi tu joues pas j'imagine mais il vous rattrape mais il va venir jouer il fait vrai si je voulais en embuscade déjà déjà il va venir jouer sur la page puisque le prochain let's play que l'on fera ce sera sans un cas doute le binôme ici présent qui qui prendra qui prendra la partie ou alors si david est dispo on va jouer on fera jouer david n'oubliez pas qu'on a déjà fait un let's play d'initiation qui permet de revoir un petit peu toutes les règles toutes les bases voilà 1500 vues je pense qu'on peut on peut largement aller au dessus donc faites vous plaisir ouais si vous l'avez pas vu allez-y en c'était c'est la bonne calme comme on dit alors le deuxième petit événement dont je voulais vous parler c'est un tournoi qui a lieu à orléans le 6 septembre c'est un tournoi pour 16 personnes c'est ambiance vraiment à la cool on y va détendu c'est organisé par l'initiative légion aussi et voilà donc on organise du covoit pour y aller donc si vous êtes de paris ou d'autour de paris on peut faire un départ commun le samedi matin pour y aller le dimanche matin c'est un dimanche d'accord voilà et bien sûr il reste une place les amis à la vraie de soir en alsace pour voilà donc il faut y aller faut prendre faut prendre cette dernière place ça a lieu dans le cadre d'un événement ouais tout à fait le un énorme événement de star wars en alsace les cosplayers de la bouffe et tout la bressoire faut pas oublier que c'est en alsace et c'est pas en bretagne c'est pas en bretagne non parce que moi je me suis fait avoir plus d'une fois et voilà on connaît du monde là bas et c'est toujours je crois qu'il ya un invité d'ailleurs il ya un personnage il ya un acteur de sa mort qui est à l'amiral akbar qui vient carrément voilà l'acteur de l'amiral akbar c'est le doubleur de l'amiral akbar dans l'épisode 8 et dans l'épisode 9 il fait 6 7 5 5 6 je crois ah ouais d'accord il claque dans le 7 8 ouais ouais non mais c'est le même acteur qui claque dans le dans le 9 et qui fait qu'il le faisait avant non c'est rien ça ça tu ne sais pas j'ai raison j'ai pas l'info je crois qu'il était dit que ouais d'accord je crois qu'il était dit que c'est du lourd d'avoir ce mec là celui à bas de toute façon rencontrer une personnalité star wars c'est de plus en plus importance et il ya une deuxième vedette à cet événement qui s'appelle blocos andor aussi qui sera là qu'on salue s'il est là super taf blocos ok bon on s'est régalé on rentre on rentre dans le pouvoir mettre les serviettes on rentre dans le tas ouais attends les gars là c'est vrai tu le fais alors ça c'est en train de massacrer ton micro ah merde ok bah on est partout on va essayer de rester focus les gars c'est parti allez go on attaque sur padme amidala padme amidala ok pierre est ce que tu peux nous parler toi qui a peint cette figurine ouais on va la mettre ici ouais très bien recule un tout petit peu s'il te plaît allez est ce que tu peux nous parler déjà de la sculpture et après la peinture que tu as que tu as fait dessus alors la peinture je me suis vautré mais c'est pas grave tu te la tourne un petit peu pour qu'on voit c'est c'est joli petit sein la sculpture très 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 fine c'est clair qu'on est vraiment on a on passe un cap 1 avec ce système de ce système de grappes c'est évident normalement quand elle a cette espèce de gros manteau elle a également le flingue de droïdes mais on a vraiment la possibilité de mettre les deux armes que ce soit l'arme l'arme nabu ou l'arme droïde son visage est très 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 détaillé très bien fait là pour le coup moi je ne le fais jamais mais c'est vrai que ça vaut le coup de tenter de faire les yeux comme pourrait le faire le tient moi je suis pas du tout capable de le faire mais il y a vraiment moyen de s'exprimer sur cette figurine le gros point noir de cette fille c'est qu'elle est normalement peinte à 90% en blanc et donc le blanc c'est extrêmement galère à faire soyons honnêtes donc voilà donc je me suis je me suis vautré mais bon en même temps j'ai les tables top pour ce soir et je me remettrai je me remettrai dessus petit point négatif sur le canon qui est extrêmement fragile assez fort et sur l'armature en général de padmé qui est sur un appui à un seul pied puisque l'autre a le talon relevé et je galère tout le temps à peindre c'est à coller ces figurines sur les socles attention au transport ça casse facilement et quelle que soit la colle que vous utiliserez baladez vous toujours avec votre point de colle pour pouvoir en début de tournoi recoller tout ça sinon on a une figurine qui est hyper dynamique et puis ce qui est super agréable quoi elle est magnifique et puis quand vous l'aurez quand vous l'aurez chez vous vous verrez mais elle a donc son poncho derrière là et on voit des espèces de petites écailles où tu vois les boursouflures de la laine dessus ouais tout à fait c'est absolument magnifique ouais 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 et alors il y a un truc que j'ai pas le chignon alors il y a un truc j'ai pas compris c'est qu'elle a deux chignons et c'est moi j'ai pas vu de différence entre les deux donc je me demande si c'est pas un double ça arrive des fois qu'on mette deux fois la même la même pièce j'ai pas compris pourquoi il y avait deux chignons il te manquerait pas une petite fibre de d'esthétisme et ben écoute je ne sais pas mais voilà il y a tiens tourne là encore un tout petit peu pour qu'on la voit de profite non dans l'autre sens ouais voilà très bien voilà bon là un double chignon pourquoi je sais pas les oreilles sont plutôt bien détaillées les yeux sont vraiment super bien fait le nez est très fin et voilà elle mériterait elle mériterait d'avoir un meilleur peintre un meilleur pas être que moi mais je vous engage à aller voir aller voir ce que font les les amis sur le sujet quelles sont les variantes les variantes je l'ai dit il y a il y a ce pistolet nabou avec avec le bras le bras comme ça resserré ou alors il y a le bras tendu avec une arme de droïde et il y avait il y a avec ou sans poncho voilà il y a avec ou sans poncho sachant que vous pouvez utiliser les deux bras avec ou sans poncho je suis sûr qu'elle est mieux sans poncho alors couchons allez sur ce on avance non non officiellement officiellement moi j'ai voulu je la trouve plus dynamique comme ça voilà c'est vrai que sans elle serait encore plus fine voilà très très proportion très bien respectée en plus tout à fait si on passe à la carte on passe à la carte allez je vais aller vous chercher je vais aller vous chercher ça vous laisse commencer à en parler alors sur la carte on va retrouver la posture de padmé telle qu'elle est sur la figurine et ce soir on va vous présenter deux agents donc padmé pour les clots de banais pour la csi et donc c'est le deuxième agent qu'on a pour la république le premier étant ce bon vieux r2d2 voilà qui est un agent qui était et pour la république et pour les rebelles alors padmé padmé est-ce qu'on peut parler un peu d'elle peut-être dans les films déjà on va présenter la carte 90 points 6 en envie 3 en courage elle défend naturellement en blanc les meilleurs dés par contre par contre bon on est évidemment sur de la drée en attaque et en défense et sur un déplacement à deux puisque on le sait bien aucun troupeur ne se déplacera jamais à 3 je ne dis rien art martiaux 3d noir déjà boba art martiaux 3d noir plutôt intéressant plutôt étonnant ou elle frappe fort elle frappe fort mais bon c'est vrai est-ce que padmé méritait 3d noir au cora elle frappe aussi fort que sa fille on fera quelques parallèles avec sa fille tu verras de base pistolet blaster eug 3a avec là aussi 3d noir ça moi ça me gêne tu vois en fait ce qui me gêne c'est qu'elle tape aussi fort avec une arme que ça qu'elle tient voilà à 1 2 avec perforant 1 quand même intéressant de base déjà quand même très intéressant 3d noir porté 2 perforant 1 on va se rapprocher on a vivacité d'esprit qui permet de gagner un pion de visée et un pion de ski pour une seule action pour une seule action on a autoritaire évidemment quand vous devriez recevoir un ordre vous pouvez donner cet ordre à une unité alliée à portée à 1 2 à la place c'est un relais de com intégré c'est un relais de com intégré voilà on va économiser la carte on a exemplaire les unités alliées à portée à 2 en ligne de vue peuvent dépenser vos pions verts ça ça on va en parler on va en parler c'est le mot clé de padmé et puis on va retrouver agile évidemment qui correspond bien à ce qu'on voit dans l'épisode 2 et tireur d'élite 2 là aussi on a une résonance avec la princesse léa qui est des noirs là aussi c'est le troisième personnage à l'avoir nativement tireur d'élite 2 d'accord on rappelle que comme le couvert ne peut pas excéder 2 c'est à dire il n'y a jamais de couvert face à elle d'accord on a boba elle et leia qui l'ont actuellement dans le jeu faudrait pas qu'un personnage avec un chapeau laisse dépasser son chapeau hein je ne vois pas ce que tu ce que tu sous-entends mais oui pourquoi pas on va peut-être revenir un peu sur quelques mots clés parce qu'ils sont quand même très très fort vas-y on passera aux autres cartes après autoritaire alors voilà autoritaire comme on le disait c'est un relais de com intégré donc sachant que les com normalement est une option là on va pouvoir constamment dès que padmé un ordre soit le garder soit le donner une unité à portée 1 2 et on précise une unité alliée non pas forcément une unité de soldats donc c'est un moyen pour pouvoir activer tout type d'unité en l'occurrence un sabre c'est fort est ce que ça veut dire qu'à chaque fois que padmé va recevoir un ordre elle peut le transmettre à une unité à portée 2 peu importe son son type et ça peut être une entorse puisqu'elle peut recevoir un ordre pour un soldat uniquement qu'elle va pouvoir répercuter sur un véhicule c'est aussi une façon de contourner certaines cartes de commandement garder ça dans un coin de votre tête on va en reparler tout à l'heure est ce qu'on parle d'exemplaires il faut d'exemplaires voilà c'est la base c'est le voilà c'est le plat de résistance de padmé amygdala qu'elle va apporter donc déjà pour ceux qui connaissent nos amis joueurs clone connaissent le partage de token d'unité à unité alors là on a la même règle pas par contre on a une portée de 2 alors qu'avant c'était une portée de 1 et surtout c'est toutes les unités encore une fois qui peuvent prendre les pions verts alors qu'avant c'était réservé qu'aux clones donc exit obiwan exit r2 exit le char là avec elle tout le monde peut en bénéficier donc ce qui rend ce générateur de token quand même extrêmement puissant de par la portée et de part qui peut en bénéficier et ce qu'on n'aurait pas un petit combo ici parce que quand même ça ça sent déjà le le répand un combo aussi qui s'appelle vivacité d'esprit elle exactement petit pouvoir comment dire qui lui permettrait de générer gratos deux pions pour une action visée un pion esquive gratuitement pour une action donc ça fait que déjà avec une action elle peut générer deux tokens donc on rappelle qu'elle ne peut pas le faire deux fois dans la même activation mais par contre elle peut viser et ensuite faire vivacité d'esprit ce qui peut générer deux visées une esquive donc trois tokens donc elle peut potentiellement monter à trois tokens verts qu'elle pourra distribuer aux unités à portée 1 2 sans aucun boost à poil déjà deux bases elle donne trois tokens soit enfin trois tokens de base tu apprends toi moi j'avais déjà remarqué il ya kévin qui boit du petit lait ou alors elle peut aller se balader et faire sa vivacité d'esprit avec une action de mouvement et sortir ses deux tokens ou tirer et derrière sortir ses deux tokens et ainsi de suite mais elle aura forcément enfin elle peut très facilement générer une visée et une esquive dont toute l'armée peut bénéficier et pourquoi pas un sabre pourquoi pas un sabre un sabre qui pourrait commencer à recevoir des tokens visé gratos mais de quel sabre vous vous émervez on parle pas de l'armée alors bon là on parle on parle des mots clés vous voyez que déjà sur la carte les mots clés combattent vachement bien ensemble vous n'avez pas parlé d'agile mais qui dit je gagne un pion esquive qui dit agile je l'ai en permanence voilà l'agile je vous rappelle ça vous permet de regagner un pion esquive si jamais vous en dépensez un c'est ça donc elle est constamment appartement à la vivacité d'esprit si le pion n'est pas utilisé pour quelqu'un d'autre elle peut rester constamment avec son pion d'esquive et d'ailleurs le pion est quasiment tout le temps sur elle puisque c'est une unité à portée qui va venir récupérer c'est ça donc elle l'a elle de base et le fameux tireur d'élite 2 tireur d'élite 2 c'est donc c'est très très fort c'est extrêmement fort on rappelle qu'avec trois personnages actuellement qui est en bénéficie boba leia et maintenant pas de mai et donc on annule totalement les couverts face à elle donc c'est quand même en termes de jeu très très puissant sachant qu'en plus elle est de base sur un pistolet perforant 1 donc avec trois des noirs les dés qui sont quand même sachant qu'elle surge aussi parce qu'on n'a pas parlé elle a les deux surge surge en attaque en touche pas en critique et surge en défense donc ce qui veut dire que sur un des noirs elle est quand même sur cinq chances sur huit de toucher avec les dés noirs sachant qu'il y en a trois alors certes c'est une portée 2 donc il faut qu'elle soit quand même à courte portée de l'adversaire mais elle est assez létale quand elle arrive à portée 2 elle a grosso modo les mêmes statistiques que le flingue de leia qui fait la même chose alors dans les dans les commentaires il y a déjà un désir certains pour la faire copuler avec rex on vous parlera à la fin on va pas sauter les étapes parce que sinon les coquins on a plein de choses à vous dire sinon ça va être compliqué on va vous présenter quelques listes en fin de en fin de présentation d'accord est-ce qu'on parlerait pas un peu de ces slots d'amélioration alors voilà on est sur quand même quatre slots d'amélioration c'est une agent c'est une agent et vous voyez son premier slot c'est quoi un slot de commandement les gars voilà ce qui n'a quasiment très peu d'agents qui ont ça de mémoire je n'en vois pas qui ont un commandant une carte de commandement dont elle peut bénéficier sachant que vont les cartes de commandement on a les agressifs tactics les strict order on a des cartes qui sont là pour buffer l'armée et c'est rare de trouver un agent qui a ce potentiel déjà de part exemplaire pour buffer l'armée et en plus ça va pouvoir le buffet sur sa carte de commandement donc c'est un agent commandant ce qui correspond bien son personnage voilà dans le film c'est ça il est vraiment en bordeur avec les deux quoi on a aussi un slot de training ouais un slot d'équipement et puis le slot d'armement et là on va après pour l'armement voilà donc il n'y a qu'un choix on passe aux cartes de commandement peut-être j'espère qu'on vous a fait une petite mise en bouche des familles ouais alors et si on parlait de la pipe 3 2 on commence par la pipe 3 ouais donc la pipe 3 pierre va nous l'afficher elle s'appelle l'arture vers sur diplomatique blessé un tout petit peu de temps je vous laisse commencer à en parler et moi pendant ce temps là je l'affiche donc comme tous les comme tous les agents ou les commandants la boîte est livrée avec trois boîtes trois cartes de commandement donc pipe 1 pipe 2 pipe 3 qui font partie de vos decks de commandement enfin votre main de commandement là on va commencer à vous parler de la pipe 3 qui introduit une nouvelle règle une règle qui était déjà un peu présente chez vador c'est ça c'est avec dark vador agent qu'on a découvert cette règle de divulguer la divulgation de cartes qui se fait avant même le début de la bataille donc à l'étape de déploiement des unités on choisit de la jouer ou non et elle aura deux effets soit on la divulgue soit on la divulgue pas ok alors on va vous la montrer ici attends non non tu veux l'afficher d'accord j'ai juste besoin de savoir là qu'elle c'était alors je crois sur la carte c'est léa dans clone wars quand elle va sur cathode enfin non non celle dans clone wars ouais mais c'est pas géonosis ça je pense c'est dans la série clone wars je crois quand elle va sauver un rhodien il me semble ouais mais c'est pas de mai c'est pas de mai j'ai dit quoi on l'a corrigé ah mais elles se ressemblent aussi les deux elles se ressemblent un peu ouais c'est ça c'est ce rhodien peut-être ça mérite le bûcher une elles ont raison merci je t'aime beaucoup de chromosomes disons le partage aussi beaucoup tu nous la lis tu nous la lis s'il te plaît alors couverture diplomatique permanent donc mot clé permanent si cette carte a été divulguée padma midala gagne action gratuite je précise pour l'icône mission secrète sinon elle gagne fiable 1 à la place ensuite ça c'est si elle a été divulguée divulguée donc le mot divulgation étape déployée les unités padma midala gagne infiltration et lorsqu'elle est déployée elle gagne un pion esquive cette carte doit être sélectionnée au cours du round de 1 alors on va peut-être refaire un petit topo sur ça ça veut dire vous avez défini les décors vous avez défini le t0 c'est à dire les cartes mission les cartes conditions et les cartes et les cartes déploiement et avant de vous déployer vous pouvez poser cette carte là voilà et donc en posant cette carte là c'est une pipe 3 donc vous savez déjà vous allez jouer cette carte enfin votre adversaire va savoir vous jouez cette carte là vous allez gagner infiltration vous allez gagner mission secrète voilà est ce que tu peux nous parler de ces deux mots clés alors l'infiltration donc on l'accueil enfin pour ceux qui connaissent un peu le jeu donc on l'avait déjà par exemple avec cassian avec jean du coup avec la pipe 3 de dark vador agent donc c'est la règle qui permet de poser une unité en dehors de sa zone de déploiement au delà de la porte étroite d'une unité ennemie donc où on veut sur la table tant que tu on est à portée 3 de l'ennemi on peut mettre la on peut mettre son unité où on veut donc on gagne ça avec padmé sachant qu'elle gagne aussi mission secrète et mission secrète c'est le mot clé qu'avait r2 qui permet donc c'est extrêmement fort qui permet de pouvoir scorer un pion de victoire à partir du moment où padmé atteint la zone de déploiement adverse donc on en parlera plus tard mais avec r2 ça va être quelque chose qui est extrêmement fort et qui plus est donc elle sa distance pour aller chez l'adversaire peut-être largement réduite puisqu'elle sera peut potentiellement infiltré donc ça c'est les deux mots clés qu'elle gagne quand on divulgue la carte au début du tour l'adversaire c'est vous jouez une pipe 3 donc vous ne pouvez pas reposer une carte au round 1 ce sera forcément celle là qui sera joué pour gagner ça et l'autre alternative c'est si on décide de ne pas divulguer la carte padmé amygdala gagnera le mot clé qu'on les phase 2 donc fiable qui permet de générer gratuitement un surge au début de chaque tour ma foi c'est un toquet non plus c'est quand même un toquet non plus c'est ça alors on avait eu le débat un petit peu sur la fameuse utilisation de cette carte là le fait de ne pas la divulguer et du coup de garder une pipe 3 en main qui n'active que padmé amygdala parce qu'il faut bien préciser qu'en termes d'activation ce n'est que elle même si elle a le relais de com comme on disait tout à l'heure elle peut dispatcher son ordre à une unité éventuellement à portée 2 mais elle ne gagne que fiable 1 alors je dis que fiable c'est à dire dans le sens où si elle est adjointe à d'autres personnages dans l'armée il y a peut-être d'autres cartes de commandement à pipe 3 si on ne compte pas chercher l'infiltration et la mission secrète ce qui à mon sens est vraiment dommage si vraiment on ne compte pas le jouer autant ne pas la prendre si on prend cette carte là c'est vraiment qu'on compte prendre la mission secrète qui est extrêmement forte comme règle puisqu'on a déjà un point de victoire potentiellement au delà des points de victoire de mission avec elle et en plus elle peut s'infiltrer sachant qu'en plus avec les nouveaux scénarios qu'on a vu dans la dernière vidéo sur Vital Asset où il y a des déploiements qui deviennent de plus en plus proches ça lui donne quand même des options très très fortes de pouvoir aller scorer chez l'adversaire et qui plus est on verra après qu'R2 d'avoir le potentiellement deux missions secrètes dans son armée chez les clones et là ça devient très très fort en somme pour en choix de cette carte nous on vous recommande si vous souhaitez jouer un gameplay dans votre liste vous allez aller très vite en avant pour aller chercher une mission secrète jouez là en divulgation tour 1 si on trouve que la version non divulguée est un peu moins intéressante ça vous donne un fiable 1 donc un pion adrénaline pourquoi pas mais on pense qu'une autre pipe 3 peut être intéressante une pipe 3 de R2 ou de Rex par exemple qui peut être ma foi assez sympathique aussi c'est ça mais on préconise enfin sérieusement cette carte en pipe 3 en divulgation elle est très forte très très forte elle est un peu incontournable si on décide de jouer pas de mai parce que se laisser l'option d'avoir la mission secrète au delà des objectifs de mission c'est quand même quelque chose de non négligeable c'est un outil très important donc je pense que pour la pipe 3 on a fait plus ou moins le tour on reparlera après du combo on peut décider d'en parler maintenant alors on va parler peut-être de la première recette est-ce qu'on regarderait pas est-ce qu'on regarderait pas au final tous les pipes ? à vous de voir si tu veux un peu c'est comme vous voulez je suis un peu fâché sur celle d'après on va peut-être juste parler du petit combo pour celle-là d'accord et qui est la recette je me perds dans mes notes la recette 1 avec Obi-Wan Kenobi ? on va passer à la recette 2 ah oui t'as décidé de me casser les couilles moi je te... c'est-à-dire que moi je m'occupe de toi préparer recette 1 c'est vrai ? et bien oui évidemment alors mettons la recette 1 alors non mais je sais pas mettons la recette 1 il y en a tellement que... écoutez on improvise c'est le... moi vous voyez je veux que vous compreniez c'est le bordel tout le temps comment on travaille c'est le plus fait à monter exactement on met recette 1 recette 2 recette 3 il y en a 16 des recettes on a bossé on a bossé des putains de recettes de merde et qu'est-ce qu'il fait au premier truc au premier truc recette 2 bah on va commencer par la 2 et c'est vrai vous vendez de la haute gastronomie les gars ça sera sale plus fait à volonté dégueulasse alors recette 1 ou recette 2 ? recette 1 allez allez la recette 1 parce que sinon il me faut juste 15 secondes pour faire recette 2 recette 1 on va vous montrer comment comment activer le sabre avec et filer des pions au sabre parce que ça il faut en parler les gars voilà faut qu'on vous montre un peu comment ça marche Obi-Wan, sabre, pas de nez j'ai vu quelques personnes qui ont parlé dans le chat déjà voilà ah là 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 donc en fait comme on disait tout à l'heure le fait qu'elle puisse donner ses tokens à une unité et non pas forcément à une unité de soldat va être un générateur de tokens pour le sabre sachant que le sabre avait jusqu'à présent que sa carte de pylône clone vétéran qui pouvait lui permettre de prendre des tokens à une seule unité à côté de lui et donc dans une limite du nombre de tokens que là il va pouvoir passer outre et grâce à Padmé et qui plus est sur une distance de 2 donc on rappelle quand même sur une table c'est une assez grande distance en ligne de vue certes mais c'est quand même beaucoup plus flexible de pouvoir placer une Padmé avec ses ordres token et un char sabre pas très loin d'elle pour qu'il puisse bénéficier au choix on rappelle que le partage de tokens c'est si on en a besoin elle les génère et qui veut vient se servir vraiment en termes de distance on parle de portée 2 mais c'est portée 2 autour d'elle donc on est vraiment sur un cercle de 2 on fait des maths les gars on est sur un cercle qui fait 4 de diamètre c'est énorme 4 voilà donc on peut très facilement grâce à elle bénéficier des tokens pour le char et sachant qu'on rappelle que le sabre a le mot clé manœuvre improbable donc on renforce encore ce côté là grâce à des pions esquives il va pouvoir manœuvre improbable tu peux nous redire ce que c'est ? en anglais ? non la règle la règle c'est qu'on peut annuler grâce à un pion esquive un critique ce qui jusqu'à présent n'était pas possible tout à fait c'est à dire que le critique passait les esquives et les couverts maintenant grâce à ce mot clé manœuvre improbable le sabre peut grâce à un pion esquive annuler une touche critique donc c'est extrêmement fort sachant que le sabre on le rappelle à armure donc annuler les touches basiques il ne faut que des critiques pour le blesser ou éventuellement des impacts et donc grâce à un il suffit d'avoir un dodge pour chaque dodge pour chaque esquive il pourra annuler des critiques ça veut dire ça veut dire les amis que vous n'avez pas de nez vous faites vivacité d'esprit dodge esquive vous avez deux pions dodge sur vous il y a un char à porter deux de vous il va se faire tirer dessus vous annulez ces deux premiers critiques voilà et les gars ça c'est que je vous invite à vous référer aussi sur le dernier Sarlac qu'on expliquait que déjà avec R2 il était quasi intombable alors là on arrive à des sommets de résistance attention à ne pas mélanger les recettes c'est à vous de vous approprier les recettes mélangez-les faites-nous des petits plats des petites cocautions mais on peut déjà entrevoir qu'avec Padmé ça rend le Tzabre encore plus résistant qu'il ne pouvait l'être avant c'est vrai que 90 points on est sur on est sur un personnage qui est relativement peu cher effectivement mets ton micro ouais parce que si tu commentes les gens il faut mettre ton micro ça t'apprendra à ouvrir ta gueule c'est la recette 2 en attendant je disais juste que tout le monde réagissait sur le fait que Padmé était un peu cheaté au goût de tout le monde et 90 points pour tout ce qu'elle sait faire c'est too much et vous êtes la salope et on peut en discuter mais je suis sûr c'est vrai qu'on est qu'au début les amis alors vous allez voir que ça va être encore pire on a à peine effleuré la chose les gars parce qu'il y a il y a quelque chose de très très dur qui arrive dis pas effleuré avec Nathalie Portman ça la rend toucheuse faut pas effleuré Nathalie alors juste pour finir sur cette fameuse recette on va rajouter le petit grain de sel par dessus c'est le combo qu'elle peut avoir grâce à Obi-Wan on rappelle que la mission secrète c'est d'essayer d'aller chez l'adversaire donc elle défend quand même en des blancs ce qui la rend relativement fragile donc l'idée même si elle surge en défense c'est quand même des blancs c'est ce que c'est c'est quand même assez fragile et en fait l'idée c'est de pouvoir l'emmener au moment où elle doit scorer dans le camp adverse avec Obi-Wan puisqu'Obi-Wan a gardien 3 donc sera capable et lui défend rouge on connait toutes ses règles le maître du soressu et compagnie pour pouvoir tanker pour elle et donc on va pouvoir emmener Obi-Wan et Padmé pour assurer quasi sûr le point de victoire qu'elle va pouvoir amener en allant chez l'adversaire et autre point à souligner pour ceux qui ont l'expérience de R2 R2 bouge d'une petite réglette donc il est relativement lent l'avantage qu'on a avec Padmé c'est qu'elle elle bouge comme un troupeur de 2 donc on répète encore une fois que la moyenne des distances de déploiement sont entre 3-4 actuellement si on enlève le longue marche donc en fait grâce à Padmé elle peut démarrer pour aller essayer de scorer dans le camp adverse beaucoup plus tardivement qu'R2 donc elle peut par exemple tour 1, tour 2 générer et booster un petit peu l'armée et partir juste tour 3 c'est largement suffisant pour aller scorer dans le camp adverse et du coup une grosse épine dans le pied de l'adversaire ça va très vite puisqu'avec 2 moves de 2 on est quasiment sur une portée de 2 quand on sait que c'est 4 en 2 en 3 tours en moyenne on peut aller chez l'adversaire et là on emmène un hobby avec elle qui va lui s'occuper de prendre les PV pour elle et éventuellement de nettoyer la route pour Madame donc voilà pour un début de recette voilà la première recette de Padmé et si on passait à la deuxième recette et si on passait deuxième carte ou deuxième recette alors on va parler un petit peu de soit Pips 2 soit recette 2 on va vous donner un petit truc qu'est-ce qu'on va faire on va vous parler de la recette 2 la recette 2 voilà allez c'est parti pour la recette 2 avec échange d'otages voilà échange d'otages qu'est-ce que je voulais dire avec échange d'otages je ne me rappelle plus trop infiltration si ça vous permet ah oui comment oublier ça alors otage si vous vous souvenez de la règle de cette mission là vous allez mettre au milieu de la table deux unités de troupeurs qui vont chacun avoir un otage le but de la mission c'est ramener l'otage dans son camp là vous vous dites bon je commence au milieu la table j'ai beaucoup de chemin à faire ma vitesse est réduite à 1 j'ai le droit à une action de mouvement je crois c'est ça deux actions de mouvement une il y a de la route à faire et je vais me faire tirer dessus alors quand il y a de la route à faire et que je vais me faire tirer dessus quelle meilleure idée que se mettre à courir et notamment grâce à une mademoiselle qui s'appelle Padme Amidala qui va par exemple faire un pion en attente par exemple je vais avoir une unité qui va bouger à portée 3 de mes phases 2 qui sont au milieu de la table tu vois par exemple mes phases 2 au milieu de la table ils vont avoir Overwatch vous vous souvenez c'est la recette du sarlac de la semaine dernière ils vont avoir Overwatch voilà donc ça veut dire qu'ils peuvent utiliser un pion en attente pour faire une attaque ou un mouvement il se trouve qu'on n'a pas de mais qui a à portée 2 et qui a son pion en attente elle a le pouvoir de donner ses pions à portée 2 et bien elle va leur donner donc si toi tu as à portée 3 de ton unité de troupe elle va pouvoir faire un mouvement et gratuitement venir se redéplacer vers toi en utilisant le pion en attente de Padme voilà et ça c'est sympa quand même c'est ça et ça grâce à l'infiltration elle va pouvoir se positionner où nécessaire sur la table voilà vous êtes au milieu de la table vous planquez Padme on le formalise ou pas sur la table on peut pas on peut prendre voilà par exemple un droïd donc on sait que dans le on va prendre par exemple l'ardeur en otage ouais tiens on va lui mettre quelques droïds si tu vois voilà on va considérer que la zone de déploiement est au niveau des cartes au niveau du portable de Toto donc on sait qu'avec elle on peut s'infiltrer donc on décide de divulguer la carte et puis 3 on infiltre dans ce cas là par exemple Padme pour qu'elle soit oui je l'ai enlevé voilà on peut la positionner de manière à ce qu'elle soit tout de suite à portée 2 de cette fameuse unité voilà grâce à cette carte on sait que ça active Padme donc en plus on va avoir le choix soit d'activer Padme et grâce à son relais de camp intégré pourquoi pas même d'activer si nécessaire l'unité qui a l'otage et elle va générer si on l'active elle elle génèrera ses pions en attente et ce qu'on avait vu dans la dernière dans la dernière vidéo dès qu'une unité va se présenter à portée 3 portée 3 c'est loin c'est très très grand en ligne de vue à portée 3 des épées 2 ceux-ci pourront soit tirer ou sinon bouger pour rentrer beaucoup plus rapidement à la maison j'ai un 4 bannet qui se déplace à portée 3 oh je peux utiliser un pion un pion en attente ah bah pas de meurne j'utilise et hop je fais un petit mouvement et je me rapproche tranquillement voilà et ça c'est gratuit et mine de rien sur une partie ça change tout voilà surtout sur otage ça change tout le plus vite on rentre à la maison mieux c'est alors infiltration ça vous permet aussi de venir vous installer sur une caisse sur un déploiement où il y a une caisse à prendre ça vous permet de commencer T1 sur un vapeau si jamais vous avez pris les vapeaux voilà grâce à l'infiltration on peut tout de suite aller sur les objectifs par contre petit conseil faites attention elle reste quand même fragile avec un dé blanc ne l'exposez pas face à toute une armée essayez de la garder à couvert essayez de jouer plus sur le côté caché ou éventuellement du harcèlement sur une unité sauf si vous avez hobby qui arrive derrière et dans ce cas là c'est notre stratégie bon alors on a parlé de l'infiltration on a parlé de la pipe 3 est-ce qu'on parlerait pas on va aller sur la pipe 2 maintenant est-ce qu'on parlerait pas de la pipe on va passer à la pipe 2 et on va sauter la recette 4 la recette 3 tu m'as à l'oral donc tu m'as fait donc tu m'as fait faire des recettes pour rien hein bah dès l'heure il y en aura il y en aura dès l'heure c'est ça les grands chefs Pierre ouais ouais il m'a ça les grands chefs il fait ce qu'il veut dans sa cuisine on va passer on va passer la carte pipe 2 ok ok grand chef alors la carte pipe 2 moi j'ai un petit problème avec le nom ça me fait mal au coeur ça a été traduite en français je sais pas si vous voyez c'est un sacrilège négociation brutale ils l'ont à l'écran négociation brutale les gars dans le Star Wars Clone Wars c'est pas négociation brutale eh non c'est quoi la phrase dans le film négociation musclée c'est des négociations musclées les gars ah voilà bon bref un petit blasphème voilà aïe 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 mais bon on leur en veut qu'à moitié alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait cette carte de négociation brutale alors première chose c'est une pipe 2 qui active Padmé et un soldat donc à souligner rare chez les agents qui puissent activer d'autres unités qu'eux-mêmes alors quand Padmé Amidala donne un ordre à une unité de soldats cette unité peut soit effectuer un déplacement à vitesse 1 soit gagner un pion visé esquive ou adrénaline et ça c'est encore une fois extrêmement fort puisque ça nous rappelle vaguement une carte une autre pion ça vous rappelle un peu ça fait je pense qu'on a les liens familiaux de plus en plus de plus en plus important donc effectivement c'est pour ceux qui connaissent un no time force euro tout simplement ce que faisait exactement Léa donc de pouvoir activer deux unités et ces unités vont gagner au début du tour un petit mouvement de 1 donc de quoi aller beaucoup plus rapidement sur les objectifs ou en tout cas toute action gratuite de façon dans le jeu est bénéfique et là qui est plus est c'est un mouvement de 1 et si elle a l'autre option que n'a pas par contre sa fille c'est que si jamais ce mouvement n'est pas nécessaire ou intéressant on peut toujours gagner au pire on a soit une visée soit une esquive soit une avrénaline donc dans tous les cas on gagne quelque chose avec cette carte c'est à dire que ce tour là au bas mot j'aurais sans rien faire 4 pions à distribuer à portée de l'eau voilà oui c'est ça alors c'est un par tu choisis un pion par unité donc 2 unités qui auront 2 pions plus elle qui en génère 2 alors voilà rappelons que c'est une carte qui donne un ordre à Padme et un soldat donc si tu donnes un pion à Padme avec autoritaire vous pouvez donner un pion à portée 2 de Padme voilà une autre unité alors là par contre une petite parenthèse même si vous là on peut pas trop contourner cette carte par rapport au fait de gagner le mouvement de 1 parce que ça ne fonctionne que sur les soldats pour le coup donc même si on essaye d'activer son sabre le sabre ne gagnera pas un mouvement de 1 j'arrête tout de suite les villes optimisateurs les gars on vous voit venir les gars on vous voit venir optimisateurs parce qu'on sait qu'un sabre quand ça bouge ça fait la moitié du terrain exactement parce que c'est un sabre gros comme ça voilà donc on vous arrête tout de suite on ne pourra pas faire le combo de petits mouvements de 1 sur le sabre parce qu'on a donné l'ordre de Padme ça ne fonctionne que sur des soldats je t'autorise à dire coup de pute coup de prostituée voilà bon donc c'est extrêmement fort pour ceux qui connaissent en tout cas les rebelles on les a déjà vu le No Time for Soro et un peu le must have chez les YAA donc là on a la même chose maintenant chez les clones et du coup voilà on a deux soldats qui pourront avoir un petit mouvement de 1 ou comme on a dit gagner des tokens je suis en train de m'interroger sur quelque chose est-ce que cette carte en fin de partie quand tu as un mouvement de la zone de déploiement adverse que tu t'es infiltré éventuellement que tu es à côté de R2 ou d'Obi-Wan ou d'Obi-Wan est-ce que ça peut être intéressant à jouer ? ça peut être vraiment très bluffant pour l'adversaire pour le coup parce que là on peut vraiment le feinter sur les mouvements il fait ses calculs dans sa tête en se disant que je suis hors de portée que je ne pourrais pas aller scorer chez lui et hop un petit mouvement gratuit de 1 qui tombe du ciel et là on a nos deux autres mouvements derrière et on score voilà c'est des mouvements gratuits voilà c'est ça c'est des mouvements donnés par la carte gratuite et puis c'est une pipe 2 donc qui nous laisse quand même un petit peu des options d'avoir l'initiative à ce tour là est-ce qu'on peut parler un peu quand même du double mission secrète sur les sur les codes c'est ce qu'on vous disait donc tout à l'heure le mot clé mission secrète donc on rappelle c'est la recette 5 ou pas ? pas encore mais tu peux la mettre mais celle-là je l'envoie ou pas ? ouais on l'envoie ? on l'envoie la recette 5 c'est une on va dire que là c'est comment on pourrait le dire ? c'est gourmand c'est très gourmand on est sur le il faut savoir que sur les scénarios la plupart du temps assez souvent ça se joue au kill point c'est à dire à qui marque qui tue le plus d'unité au final parce qu'on est sur les scénarios qui se finissent globalement à 1 de 2 parce qu'on n'a pas beaucoup de points les scénarios ne donnent pas l'option de gagner beaucoup de points et là on est sur une armée qui est capable d'avoir deux sources de points de victoire supplémentaires ça veut dire que si toi t'essayes de faire ton gameplay pour essayer de gagner au kill point lui il peut t'avoir sur le dernier tour avec cette carte-là venir scorer un point venir scorer deux points voilà parce que la mission secrète il faut juste survivre à la fin de la partie pour bénéficier une fois qu'on est rentré dans la zone il suffit de survivre là on savait déjà qu'avec R2 avait tendance à longer les bords de table pour se faire oublier il y a un bord de table qui est sympa mais est-ce que l'autre en même temps ne serait pas aussi sympa c'est bien ce que je vois là c'est que maintenant on va pouvoir avoir deux bords de table et une armée centrale c'est imagé mais en gros ça vous laisse des options assez monumentales de pouvoir mettre une pression sans nom sur l'adversaire parce que soit tuer Boba Fett alors ça c'est pour le travail d'ailleurs donc on ne parlera pas de notre ami qui finit dans le vent d'un sarlac mais en tout cas tout ça pour dire que l'adversaire a une énorme pression dès le début de game parce qu'il va falloir gérer déjà l'armée de clones ce qui n'est pas une mince affaire et en plus on va se retrouver sous la menace de deux personnages potentiellement très rapides pour pas de mes mais fragiles et R2 on connait avec ses règles de pions de suppression qui t'empêchent de le cibler et ainsi de suite donc il va falloir pouvoir gérer ces trois menaces en même temps et ça devient quand même très très coton parce que là pour l'adversaire c'est très compliqué il va falloir faire des choix est-ce que est-ce que je me cogne le gros pack de clones qui est souvent au milieu de la table est-ce que je prends une partie de mon énergie pour aller tuer R2 parce que pour tuer R2 t'as besoin de mettre de l'énergie c'est ça ou est-ce que je vais aller chercher cette petite padmée qui court de côté de la table il va falloir faire des choix et en face tuer R2 c'est pareil ça va te prendre deux tours tuer une padmée ça va te prendre deux tours au moins deux tours et puis en plus padmée a la faculté que n'a pas R2 comme on disait tout à l'heure de feinter sur le moment où elle part des starting blocks c'est-à-dire que on peut menacer juste avec R2 garder padmée dans son château clone et arriver au tour 3 et décider de commencer à rusher vers la zone de l'adversaire donc l'adversaire c'est quand on déploie la pipe 3 qu'on va avoir mission secrète mais ça reste un outil une option sur padmée donc là on se retrouve avec vraiment d'énormes menaces sur les trois personnages donc à gérer pour l'adversaire c'est compliqué le double ça devient maintenant limite incontournable de jouer et padmée et R2 pour avoir le maximum d'options possibles de victoire dans les bouteilles vertes il n'y a que de l'eau c'est de l'eau c'est de l'eau verte c'est de l'eau de la Seine c'est de l'eau on recycle alors avec la 2 la 2 on vous a parlé de la pipe 3 pour otage on va vous passer la recette 6 qui est aussi pour les otages parce que on vous a parlé pipe 3 de faire un faire un mouvement là vous pouvez faire un mouvement enfin la pipe 3 c'est un mouvement par rapport à à l'infiltration elle peut s'en prier filtrer et avec en attente exactement et là vous avez une autre façon de faire venir votre otage plus près de vous vous filez un ordre à votre otage très bien je me rapproche c'est une action de mouvement exactement gratuite en début de tour donc la 6 c'est c'est donc avec la carte otage la carte otage qu'on va vous remontrer vous nous la représentez un petit coup donc en fait c'est tout simplement ce qu'on disait c'est à dire que Padme va offrir un mouvement de 1 donc un moment important de la partie à représenter c'est simplement que l'unité Padme va pouvoir choisir donc l'unité si elle a à portée 3 qui a l'otage et du coup lui donner en début de tour directement un mouvement de 1 pour accélérer le retour à la maison tout simplement donc c'est comme quoi la pipe 2 peut être aussi jouée dans ce scénario d'otage sur les clones sur l'unité qui a l'otage ok bon c'est sympa qu'est-ce que vous en pensez on peut faire prendre quelques secondes le temps de souffler et de demander votre avis on est on est on est on est sur on est sur la première heure moi je dis qu'on va peut-être faire gagner il nous reste une carte avant il faut finir attends hé entrée plat dessert digestif on ne peut pas te couper après à la rigueur tu réattaques sur une entrée voilà ah ouais toi t'es comme ça bon alors sombre sombre elfe à qui on n'a pas encore offert de de sous-7 qu'est-ce que je prépare pour la suite alors là vous étiez sur la recette 6 la 7 on l'a déjà plus ou moins dit à l'oral donc on va pas la dire je te propose d'accord ok on peut passer sur la 1 la recette 7 c'était vous montrer qu'on partage les tokens on en a déjà beaucoup parlé on va passer à la carte 1 la recette 1 la pipe 1 ah la pipe 1 alors là les amis il y a des choses qui se trament voilà alors pipe 1 crac on fait ça et hop on fait transition et magie de l'internet ou de mes petits doigts de fait la carte apparaît la carte apparaît avec un indice sous l'écran pour les téléspectateurs nous on n'a pas accès alors qu'est-ce qui se trame je suis pas au courant alors notre destin est entre vos mains alors c'est la carte de Padmé quand elle révèle son identité devant Bosna sur l'épisode 1 c'est ça ouais elle est très très forte cette scène non moi je l'ai adoré quoi non non enfin j'ai revu j'ai revu l'épisode 1 qui n'a raison d'être finalement que Dark Mool et qui la course de pote quand même non oh le mal j'ai pas mélangé ça va moi j'ai adoré non mais la course de pote qui termine en faisant poutio tu peux te taire toi là-bas tu te tais toi non mais franchement non mais sérieux la course de pote qui termine par poutio enfin ouais il meurt en s'éclatant la gueule contre les rochers étant donné que c'est un sale con d'accord mais là poutio il y a un moment non c'est du Doug tu parles pas Doug tant pis pour toi ouais non mais il y a surtout un grand intérêt de Jar Jar Binks comment faire sans Jar Jar Binks non mon micro n'est pas à couper il y a eu un long silence non alors après on va pas diverger parce que c'est beaucoup pardon la carte non 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 mais une armée de Gungan voilà moi je serais pour FFG nous a parlé de sous-faction peut-être que ça viendra un jour on verra on verra bien allez qui c'est on continue pip 1 donc notre destin est entre vos mains qui n'active que Padma Amidala donc Padma Amidala gagne intuition du danger 2 est-ce que tu peux nous parler de ce mot-clé alors je je peux en parler peut-être j'en ai une overdose moi de ce mot-clé alors je te le laisse euh je finis l'intitulé oh oui allez au début de la phase d'activation excusez-moi après quelques sets je prépare mais dans l'ordre dans l'ordre on a rien fait dans l'ordre pip 3 pip 1 recette 8 voilà recette 8 après recette 8 ok d'accord après la 6 c'est 8 non mais merci c'est gentil de me le dire donc Padma Amidala au début de la phase d'activation Padma Amidala peut transférer à elle-même n'importe quel nombre de pions de suppression l'unité de soldat à portée 1-2 et pour chaque pion transféré elle gagne un pion esquive pour un gain maximum de 2 pions esquive j'aimerais faire un petit message à votre ami Ino Satam qui est obligé de jouer à Ayla Secura sur son sabre pour gérer la suppression au revoir Ayla les clones avec cette carte n'ont plus de problème avec la saturation les gars Padme va avoir strict order donc déjà de base elle fait sauter les pions suppression et en plus si jamais ça sature un peu elle est aimée sur elle si il restait un seul point faible au clone c'était la suppression ça n'est plus voilà grâce à cette carte grâce à Padme c'est un tour où on va pouvoir nettoyer tous les pions suppression il y a Priyad qui a pété un plomb alors merci merci à toi Priyad franchement 25 euros ça nous aide ça va nous permettre de nous équiper et de nous améliorer un grand merci à toi du coup on peut dire que tu gagnes la carte numéro 2 que je n'ai pas encore révélé on peut s'arranger on peut en parler qu'ils nous disent ce qu'ils jouent et puis on fera nous aussi un geste parce qu'il n'y a pas de raison même si on ne le fait pas pour ça mais en tout cas un grand merci à toi parce que ça nous aide ça nous aide beaucoup c'est un grand fidèle de la page il est quasiment là à tous les lives merci beaucoup merci beaucoup c'est super cool je suis sur finalement Annihilation The Profile alors les amis les amis les amis donc on finit de réexpliquer donc déjà intuition du danger 2 ça c'est pour intuition du danger 2 c'est un pouvoir qui est à mon goût très fort c'est un pouvoir quand vous avez un pion suppression vous pouvez lancer un dé de défense en plus ça veut dire que s'il y a un sniper qui vous tire dessus sniper qui a perforant par exemple au lieu de lancer 1 dé vous allez en lancer 2 si vous avez intuition du danger 1 si vous avez intuition du danger 2 vous n'allez pas lancer un dé en plus vous allez en lancer 2 donc un sniper qui vous tire dessus qui vous fait une touche qui devrait vous tuer vous vous retrouvez à lancer 3 dé au lieu de 1 et quand on essaie de faire les stats un peu comme ça on se rend compte que 3 dé même blanc avec une adrénaline et bien vous ne crevez pas c'est ça voilà ce qu'il faut dire c'est que c'est assez bien parce que jusqu'à présent les personnages qui avaient intuition du danger avaient souvent une valeur intuition du danger donc c'est le nombre de pions de suppression qui se transformeront en dés supplémentaires de défense sachant qu'on ne garde que les résultats positifs à l'issue de ce jet avaient des intuitions du danger supérieures à leur morale donc c'est à dire que par exemple Jyn Erso avait un moral de 3 et Intuition du danger 4 ce qui faisait qu'elle pouvait monter jusqu'à 4 pour vraiment tanker mais risquer de perdre une action là on a vu que ça a changé puisque avec le moral de 3 et l'intuition du danger 2 on n'a pas besoin de monter au delà des suppressions de son moral pour pouvoir constamment garder ses deux actions avec Padme et donc là où ça devient extrêmement fort c'est la suite de la carte Padme Amidala à portée 1-2 peut transférer tous les pions de suppression on dit bien il n'y a pas de limite c'est à dire tous les pions de suppression de l'armée à côté et elle pourra prendre maximum 2 pions d'esquive pour chaque pion de suppression donc on disait jusqu'à un maximum de 2 elle gagne des esquives mais elle peut aller au delà donc sachant qu'elle fuit qu'à partir de 6 on rappelle que c'est l'égalité au double de sa valeur de courage elle peut emmagasiner à ce tour là énormément nettoyer complètement le bord des clones c'est à dire plus de pions de suppression grâce à elle et qui plus est ça la rend à la fois tankie puisqu'elle va prendre 2 esquives qui vont se rajouter à intuition du danger 2 éventuellement le couvert et éventuellement un couvert de 2 donc autant dire que ce tour là elle devient quasiment imbutable et en plus elle a nettoyé tous les problèmes des clones et on choisit d'enlever les pions de suppression donc par exemple pour des phases 2 qui ont un moral de 2 on n'a pas forcément besoin d'enlever les 2 un seul suffit pour leur laisser le couvert de 1 et leur laisser leurs 2 actions donc autant dire que cette carte est vraiment phénoménale et c'est une pipe 1 et il y a quelque chose qui est vachement intéressant avec cette carte et là on va parler de la recette numéro 8 il y a une carte qui est très très forte chez l'Empire qui s'appelle Annihilation Loom en français c'est Annihilation une annihilation de ce profil une annihilation de ce profil c'est quand les 3 de la mort arrivent sur Scarif et qui va donner 1 à 2 suppressions à toute l'armée aux 2 joueurs en général on le voit venir parce que c'est une carte qui est jouée tour 5 ou tour 6 puisque tour 5 et tour 6 c'est 2 pions de suppression par unité sinon c'est une plutôt tour 5 d'ailleurs mais tour 5 ou tour 6 en général suivant la configuration de la map on sait quand l'adversaire va la jouer il y a un moment où il va la jouer vous cette carte là vous la gardez votre armée est à portée 2 de Padmé je ne vais pas réussir de maman on va dire maman toutes les unités qui sont à portée 2 de Padmé vont pouvoir décharger entre parenthèses entre guillemets leur suppression sur Amidala il ne faut pas décharger sur Nathalie Portman non plus on va se débarrasser elle va venir emmagasiner toutes les suppressions sur elle donc le coup du Krenik qui est très fort je te paralise ton armée clos ils vont tous fuir excusez-moi excusez-moi directeur on n'a pas peur je n'ai pas peur la frustration mes troupes elle va sur moi et je vais te casser la gueule ce tour-ci et ça c'est un combo qui est horrible vous pouvez casser toute la stratégie d'une liste empire sur ça sur cette carte là en tout cas l'anniler totalement l'effet de cette carte sur les listes Krenik Bosk la shoreline de base la Krosk je le disais le seul point faible qu'ils avaient ils ne l'ont plus vous pouvez le constater ils peuvent nettoyer en un tour toute la suppression on disait on parlait tout à l'heure des équipements on peut juste faire une parenthèse justement en proposant sur la carte de com qui va se comboter avec le strict order qui est à mettre sur padmé parce que justement ça va aussi à chaque tour elle va pouvoir enlever une suppression enfin elle va permettre d'enlever les suppressions déjà de base sur les unités comboter à cette pipe 1 c'est vraiment un maximum de suppressions qui vont sauter je parlais de la strict order c'est fort bon alors dans le chat vous en pensez quoi au bout de padmé cheaté toi tu nous remontes un peu les infos ouais bah alors visiblement les pro république la trouvent très bien ouais je valide je valide cet avis cela dit ouais globalement tout le monde la trouve super cheaté maintenant bah c'est un perso fétiche de l'univers quand même bah oui non on est content qu'elle soit mais voilà effectivement elle est pas dans son rôle de sénatrice ou de reine mais là elle est sur le terrain et elle envoie du bois ouais bah tu vois notre destin est entre vos mains c'est moi la chef je revigore toutes mes troupes et on repart comme neuf sur le champ de bataille c'est ça moi je trouve que ça quand même ça le remet dans son rôle de leader sans jeu de moi elle redonne une virginité à l'armée ouais c'est exactement ça exactement ça mais qu'est-ce que vous avez vous l'armée parce que voilà vous l'avore donc on peut parler donc des équipements rapidement donc on disait tout à l'heure qu'elle accède donc comme je disais à la carte de commandement nous on recommande strict order sur elle sachant que souvent comme c'est un agent il y aura un commandant donc soit Obi-Wan soit Rex et là le fameux Aggressive Tactics qui est un incontournable chez les clones on le laissera plus à un Rex ou à un Obi-Wan puisqu'ils ont une faculté d'activer plus d'unités que Padme qui elle s'active quasiment tout le temps sauf la pipe 2 elle-même donc on ne bénéficie pas du Aggressive Tactics puisque la surge qu'on a avec Aggressive Tactics Aggressive Brutale en français se donne que aux unités qui ont un pion hors de face visible donc on va plutôt la laisser à Rex et à Obi-Wan et dans les cartes de commandement on a le Strict Order qui paraît intéressant pour la suppression on a aussi le Leader Estimé mais qui à mon sens c'est juste pour sa fragilité donc peut-être si on joue pour Obi-Wan on peut tenter un Leader Estimé qui va donner gardien aux unités à porter un d'elle si on a peur de se la faire shooter mais je pense que le Strict Order me semble être la meilleure option même si le Leader Estimé peut-être intéressant alors c'est une carte forte parce qu'elle elle combine il y avait une question il y avait une question peut-être oui il y a une question parce que là vous nous vendez du rêve comment contrer comment la tête exactement comment contrer cette fille écoute c'est une figurine sur le papier qui est très forte parce qu'elle tape bien mais elle tape il faut le dire qu'à portée 2 voilà c'est qu'elle défend quand même qu'en blanc entre guillemets elle a que 6 points de vie en blanc ça reste pas non plus le truc le plus dingue c'est une figurine que vous pouvez avoir un coup de sniper lentement sur la partie clairement qui peut se faire one shot aussi si elle se retrouve vraiment si vous avez l'occasion pendant la partie d'avoir toute une unité sur elle elle supportera pas potentiellement toute une équipe un héros qui lui tombe dessus la tue très vite un Jedi c'est pas alors on présente tous les côtés positifs en effet et c'est peut-être intéressant aussi de parler des côtés un peu plus enfin de ses faiblesses c'est pas non plus une figurine ultime elle apporte beaucoup à l'armée mais elle toute seule elle fait pas non plus la fière et puis il y a aussi un autre aspect c'est que si elle joue sa mission secrète vous savez qu'à un moment ou à un autre elle va tenter de venir à la maison donc lui préparer un petit comité d'accueil voilà et l'accueillir à ce moment là ça peut être intéressant tu es en train de nous dire que c'est quelqu'un qu'il faut savoir recevoir c'est ça et bien recevoir parce que c'est quand même une fougueuse sénatrice elle sera passée par tous les noms ce soir c'est bon sur la carte oui oui c'est son la fougueuse sénatrice c'est le nom de sa carte on ne se moquait pas de vous elle est fougueuse alors il y a une petite question sur la méta bien sûr que Panay va être au milieu de la méta clone bah là elle devient en fait elle règle je le répète pour la troisième fois elle règle le problème de suppression qu'avaient les clones mais cette fois il est réglé complètement grâce à sa pipe je me pose une question quand on aura un troisième agent de la république comment on va faire ? comment on va faire ? on va se retrouver comme les rebelles avec moi je dois jouer trois commandants trois agents il y aura des choix à faire mais est-ce que c'est un agent qui arrive ? c'est peut-être pas un agent mais un jour on aura un agent je vais avant de passer à la carte qu'on va vous offrir je voulais je voulais vous parler un peu de comment sont créées les règles chez FFG ah oui tu sais toi ça moi je sais plein de choses on l'appelle pas la petite couve j'ai les oreilles qui traînent il faut savoir que il faut savoir que tout ce qui va sortir dans les deux prochaines années est fait et testé ça y est le calendrier est fait sur les deux prochaines années ce que je peux vous dire aussi c'est que les personnes qui font le game design de ce jeu n'associent pas de valeur de point à chacun à chacun des mots clés les cartes elles ne sont pas faites en fonction des mots clés elles ne sont pas faites en fonction des points associés à des mots clés quand ils veulent créer une carte ils regardent les films ou les séries et ils se disent qu'est-ce qu'elle fait cette figurine ça se voit et les points ne sont faits qu'à la fin à la louche après il y a une phase de test où ils regardent comment équilibrer la figurine en points c'est comme ça que ça se fait c'est pour ça qu'ils ont raté la phase de test des arcs voilà c'est ça elle est faite un peu vite parce que 5 mots clés sur une unité c'est clair qu'il n'y a pas de point ils se disent tout simplement ok cette carte j'ai envie de jouer un personnage fun j'ai envie que ça soit sympa là Padmé j'ai envie qu'elle puisse j'ai pas envie que ça soit un commandant mais quasiment un commandant ils nous ont fait un quasi commandant c'est un mix c'est vrai ils ont remis des grandes scènes à chaque fois des films ou des séries ils ont remis ça en plein ils ont voulu recentrer les joueurs dans le jeu parce qu'il ne faut pas oublier nous on parle beaucoup de tournois d'optimisation de méta etc Star Wars Legends c'est quand même un jeu qui se joue à la base entre potes et on veut avoir des unités fun à jouer Padmé vous pouvez l'optimiser comme un gros bonnet et la jouer comme un gros optimisateur comme nous on est mais vous pouvez la jouer en fun et en fun elle est super sympa à jouer et niveau game design là dessus il n'y a rien à dire niveau points 90 points je pense qu'on est tous plutôt d'accord pour dire que on est sur les soldes là les soldes d'été elle vaut comme sa fille elle vaut aussi cher que sa fille mais voilà c'était pour vous dire parce que j'ai vu quelques messages passer sur Facebook où il y a des personnes qui commençaient à essayer de donner des valeurs en point de chacun des mots clés perdez pas votre temps les cartes ne sont pas faites comme ça ce que je peux vous dire aussi c'est que toutes les cartes toutes les unités qui vont sortir ce sont des unités qui vont pas forcément venir des films ça vous l'avez vu avec Hadbané vous l'avez vu avec Aiden Versio vous l'avez vu avec Sabine enfin bref et plein d'autres ils vont venir piocher dans tout ce qu'ils appellent la saga Skywalker et vous allez avoir des figurines qui viennent qui viennent de la série des jeux vidéo des jeux vidéo qui vont sortir des livres voilà donc les gens ça va dépasser de très très loin les films qu'on connait ils vont venir piocher des unités partout donc on nous a promis plein de belles surprises dans les mois et les années qui viennent donc il y a plein de personnes qui se disent ouais Empire Rebelle ils ont tout sorti les amis il y a des livres qui vont sortir avec des nouveaux personnages on a une chance de les voir il y a des jeux vidéo qui vont sortir avec des nouveaux personnages on va peut-être les voir désespérez pas les amis Légion a encore un très très bel avenir on sait que la licence est chez eux encore pendant longtemps il n'y a pas de panique là dessus voilà d'accord c'est cool bonne nouvelle carrément c'est ça balance comme ça quoi au calme hop deux ans deux ans vous inquiétez pas pour deux ans tout est réglé il y a 54 personnes en mode un petit coup de sel je fais double sel vous savez bon super intéressant je me tu te gargarises un petit peu alors qui qui prend la main sur la question pour faire gagner alors The Car je vais vous la montrer on n'a pas fini avec ça ah il veut il veut t'as vu hein on va faire le travail je sais que vous en avez eu beaucoup on va ça souffle c'est le genre de mec allez c'est aucune miette vous le savez si vous avez joué contre lui il laisse passer rien rien du tout non c'est juste qu'on n'a pas parlé de juste son option d'armes tu peux la montrer là voilà voilà donc c'est son armement un petit peu plus près s'il te plaît voilà c'est son slot donc c'est son arme on sait que de base un rouge et un blanc à un 3 avec perforant donc c'est ce qui réglait un peu le problème que tu soulevais tout à l'heure du fait d'avoir une portée de 2 grâce à cette carte pour la modique somme je dis bien la modique somme de 5 points elle gagne une portée de 3 avec un rouge et un blanc si on combatte ça il faut se rappeler qu'elle a tiré un délit de 2 donc jamais de couvert le rouge est un dé qui est extrêmement fiable puisqu'elle a le surge en touche donc c'est 7 faces sur 8 pour toucher donc c'est quasiment une touche sûre et un dé blanc en plus derrière pour peu de temps seulement faire 2 et c'est un mort par tour puisqu'il y a un perforant derrière donc elle peut pour 5 points avoir une porte étroite et mettre un shoot et tuer une figurine par tour et quand on sait la valeur d'une figurine c'est très rentable et j'ai l'impression que c'est encore Rio qui a permis à un de ses droits de laisser tomber son blaster et que Padmé lui a récupéré c'est ça l'embrouille putain Rio tu déconnes tu pourrais ranger tes affaires tu laisses tes traînées tes droits de mort partout et Kevin aussi putain parce qu'il y en a qui savent les rendre performantes ces armes c'est ça quand ils se mettent à viser ils ont autre chose qu'un programme tout merdique qui tourne donc c'est un super choix d'équipement pour 5 points donc voilà en gros ce qu'on proposait avec elle c'était vraiment d'avoir strict order et de mettre son blaster parce que pour 5 points c'est vraiment donné pour avoir un perforant à un porté 3 et éventuellement après au niveau des trainings vous avez le choix donc les offensives push si vous avez des points en rab n'hésitez pas il y a plein de choses l'endurance si jamais elle va prendre beaucoup de suppressions l'endurance pour enlever des suppressions elles-mêmes et ainsi de suite mais en tout cas ce qui nous paraît évident c'est le strict order et son arme il y a David qui est au ski je crois avec ses tonne-ton en ce moment voilà il est dans le Jura il nous parle dans le chat du fire support clone et Padme c'est vrai qu'on n'en a pas parlé est-ce que tu peux nous en dire un mot alors effectivement le fire support grâce à Padme il faut voir que même si elle a une portée 2 si jamais on arrive à positionner Padme suffisamment proche de l'adversaire sur la table à partir du moment on a des clones derrière avec un pion hors de face visible donc ce sera soit avec sa pipe 2 soit éventuellement un commandeur qui aura activé Padme enfin qui aura activé les unités de clones plutôt le fait que les clones soient apportés en ligne de vue elle va pouvoir provoquer des fire support en se mettant elle apportée donc le fire support sachant qu'on a 3 dés noirs perforant 1 avec Padme auxquels vont s'ajouter et surtout le fire support va bénéficier et c'est là où c'est complètement encore pire encore pire tireur d'élite 2 et ben oui en plus donc 0 couvert sur un fire support sur Padme Amidala donc c'est ça qui est complètement démoniaque c'est que le slot le pool 2D va pouvoir monter à potentiellement si on part sur une tête de clone Z6 c'est 4 noirs 6 blancs donc on a 10 dés plus 3 noirs de Padme mais tout ça avec un petit saupoudré de 2-3 visées et bien évidemment 3-4-5-6 sans aucun couvert et sans couvert 0 couvert et un petit perforant qui passe par là voilà donc autant dire que ce pool 2D est absolument immonde pour l'adversaire et succulent pour les clones là c'est vraiment la petite chantilly sur les fraises elle aime ça la chantilly merci David pour ton petit repas venu du Jura parfait c'est donc un mondor fondu qu'on lui coule dessus c'est ça après je vous laisse imaginer et c'est parti on en revient au coulure et compagnie donc bon écoutez je pense qu'on a fait le tour sur le Padme on va se mettre en route pour peut-être moi je voudrais juste la remontrer parce que je l'ai dans les mains et du coup je kiffe des trucs c'est que il y a deux systèmes d'impression en fait les personnages sont brillants alors que le fond de la carte est mat et du coup ça les détache là parce qu'on le rappelle elles sont au format carte de crédit super qualité c'est hyper hyper quali et franchement vous sortez ça et je vous montre qu'en fait elles sont double face et donc on a une version pour les rebelles et une version pour les empires désolé pour ceux qui ne jouent pas cette faction là ce soir c'est ça qui a gagné mais je me permets quand même de rappeler qu'il y a également un char à gagner sur la page un char séparatiste qui est à gagner et que pour pouvoir participer à ce tirage de sort il faut aller sous l'expresso non pas de la semaine dernière mais de la semaine d'avant et puis mettre un petit commentaire en même temps vous pouvez arrêter parce que je crois que vous êtes plus que 200 c'est un truc de malade je vais m'amuser pour le tirage de sort et sachez que c'est Calliope parce que je n'ai pas trouvé plus pur qui fera qui fera le tirage de sort on fera ça en live alors pour des raisons familiales je devais faire ça le 14 je serai absent le 14 juillet la date d'inscription est bien bornée au 14 à midi mais on fera le tirage de sort le 15 j'en entoure de midi pour un tirage de sort avec Calli et puis elle tirera une première personne et elle en tirera deux autres en blind ce qui me permettra si la première personne ne se manifeste pas au bout d'un temps raisonnable d'une semaine et bien ce sera le second ou ensuite le troisième qui sera pris je ne divulguerai pas pour ne pas stresser et angoisser et ne pas faire l'engagement de tueur à gage le deuxième ni le troisième parce que je l'avais fait une fois et ça avait créé un petit peu des émotions qui n'avaient pas lieu d'être voilà sur ce comment vous envisagez messieurs de faire gagner cette carte est-ce que c'est maître non mais je pense qu'il faut comment l'appeler maître Capello est-ce que c'est maître Capello qui va poser la question c'est ça c'est pas Jefferson ouais maître Jefferson moi j'ai une question j'ai une question on vient de parler de Padmé pendant attends je vais juste te dire comment ça va comment ça va se passer bon déjà c'est Jefferson qui pose la question tu veux peut-être venir ici allez viens là ouais moi j'arrive allez viens viens voir ici ouais fallait laisser ton micro allumé c'est Jeff qui va qui va poser la question Jeff quand même Jeff Asom Corner si vous êtes intéressé par l'univers de Star Wars ça me paraît ça me paraît assez impérieux comme formule parce que c'est un bon moyen d'en savoir plus sur l'univers tiens là t'es bien là je suis bien regarde moi tu me voles prends ma chaise derrière toi je suis à côté du boss ouais à côté du boss tu parles le boss t'as vu que t'es un fantôme ce soir je suis le boss de rien je suis un fantôme là t'es juste là regarde rapproche toi je vais pas te mordre attends je vais pas te mordre il y a un pied il y a un trépied entre toi et moi comment on fait pourquoi moi j'en suis que à ce commentaire là j'ai un petit problème parce que t'as la ramasse quand même il y a du monde ce soir c'est Kevin c'est Kevin qui suit le t'en es à quel commentaire c'est Kevin King moi aussi ah ouais d'accord moi je suis un futur perso j'aimerais beaucoup je suis super mon mot ma mon mot ma j'ai eu mal mon mot ma moi j'ai découvert un perso c'est un terrain c'est le capitaine ou je sais pas quoi un enquêteur qui s'appelle Thanos Thanos avec une canne avec une canne un officier impérial qui est redoutable il est fantastique c'est un peu le Sherlock Holmes de l'Empire c'est un personnage il est génial j'étais sûr que tu le connaissais approche toi on te voit pas j'espère j'espère pète le câble là celui-là celui qui met très fin au live immédiatement donc c'est toi qui c'est toi qui pose la question ouais merci et moi j'essaye merdiquement de rebooter mon chat mais c'est pas grave c'est Kevin qui nous dira qui gagne c'est Kevin qui nous dit qui gagne pourquoi parce que je le rappelle vous aurez toujours le sentiment dans votre chat d'être le premier à avoir répondu parce que c'est l'algo de Youtube qui dit ça donc vous avez votre commentaire qui arrive de préférence en premier c'est Kevin qui sera l'arbitre c'est Kevin qui sera l'arbitre on n'a pas trouvé plus pourri on en est arrivé là on en est arrivé là du coup je te laisse poser la question plus personne ne bouge plus personne ne va pas de commentaire coupez votre respiration les amis attention c'est quoi qu'est-ce qu'on gagne déjà ? on gagne une super carte qui donne envie j'ai même pas eu droit bon c'est pas grave on vient de parler pendant une heure et quart de Padmé Amidala Padmé Amidala comme vous le savez a eu plusieurs rôles 96B non t'es loin t'es loin cela dit c'est une citoyenne de Naboo et sur Naboo ils ont une particularité c'est qu'ils élisent leur reine ou leur roi leur reine en l'occurrence moi j'aimerais savoir à quel âge a été élue reine Padmé oh là là quel âge quel âge avait-elle quand elle a été élue reine de Naboo attention allez go les gars c'est parti les gars question de cul là c'est carré question les gars ça rigole pas on veut les meilleurs les premiers sur Star Wars Universe c'est ça ? allez voir sur Star Wars Universe évidemment alors qui trouve ? il y a une réponse ? il y a un Prums ouais il y a un Prums et c'est une bonne réponse ? bah non c'est le troisième c'est The Bob 60 The Bob 60 14 ans 14 ans c'est ça The Bob 60 je confirme bravo 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 4 ans bien joué donc 14 ans c'était ça 14 ans c'était ça tu m'envoies sur pierrotv tu m'envoies tes coordonnées et on se fera un grand plaisir de vous envoyer cette carte là alors on retrouvera Jeff en fin d'émission je crois pour la deuxième carte à gagner qu'est-ce que t'as fait ? t'as tout cassé ? j'ai donné un petit coup dans le trépied regarde dis-moi si d'accord et encore une fois bravo à Bob 60 ouais nickel The Bob bon que d'émotion ben voilà et c'est quoi ? on dit ce que c'est la prochaine année je vous montre la carte ici ? qu'est-ce qu'on fait ? bah c'est histoire il faut tiser quoi tu vois il faut tiser un peu il y a un moment elle est belle elle est belle c'est le même concept ? c'est le même concept on est bien d'accord ? allez on la montre vas-y fais toi allez les copains je la fais péter ? elle est belle celle-là allez on se retrouve dans 6 heures qu'on aura fini 4 bannées ça sera uniquement pour les plus les plus endurcis d'entre vous on est sur la carte alternative de du char de l'Empire et sur la carte alternative du land speeder rebelle ouais ouais là tu veux on est dans la même matière plastique dur on est dans la même matière plastique dur vous voyez c'est un plastique épais comme une carte de crédit et on est sur le même concept c'est-à-dire qu'il y a un effet brillant brillant pour ça et également elle est magnifique de l'autre côté très très belle alors elle fait partie du kit de tournoi 2019 c'est ça elle est belle elle est très très belle bon c'est quoi c'est vers quelle heure ? 2h ? 3h du matin ? je sais pas Kat Bané il est fort quand même je pense que quand le soleil sortira des bois je voulais pas lancer liste avec elle après d'accord on regarde Kat ? allez on part sur notre ami Kat on est 58 les gars merci à tous d'être encore là il est 22h26 sachez qu'on a déjà 45 minutes de retard par rapport à ce que j'avais imaginé c'est très bien on est bon on est dans la moyenne on est sur un petit live de 7h faut savoir déguster faut savoir déguster on est pas au fast food là on est entre amis on est en très bonne compagnie avec vous c'est ça et on passe un bon moment je pense est-ce que vous passez un bon moment ? oui allez les gars on passe au plat d'après tu nous recules un tout petit peu Kat voilà parfait nickel hop transition hop figurine je prends la parole je me permets putain le kiff ah ouais ? alors dis nous pourquoi alors bon déjà on est quand même sur une figurine un peu plus robuste que que Padmé donc il y a moins d'angoisse à l'installer plusieurs configurations une configuration avec ses deux pistolets de chaque côté ou une configuration avec le bras plié vers l'avant pour appuyer sur sur son avant-bras qui a qui a des boutons et qui déclenche voilà qui déclenche c'est gadget pourquoi j'ai opté pour cette version là cette version à deux pistolets parce qu'elle est plus simple à peindre d'accord c'est à dire que si je m'étais embêté avec ce bras coudé devant j'aurais été obligé de ne pas le coller pour pouvoir peindre derrière j'avais pas envie de me faire chier et puis avoir les deux flingues qui sortent de chaque côté ça fait largement plus cow-boy vous avez également la possibilité de l'avoir avec ou sans chapeau mais je pense que nous sommes tous d'accord que ça relève de l'hérésie ouais de l'aise majesté est-ce que ne pas avoir de cheveux c'est si grave que ça non mais pourquoi tu dis ça Jeff non mais on vient de peindre Ennio Morricone je pense que c'était clair je ne pouvais pas faire autrement que de le peindre avec son chapeau et puis et puis voilà c'est du quand tu le peins tu t'es dans le perso t'es déjà dans l'histoire tu t'imagines déjà un truc il te cause c'est peut-être absurde ce que je suis en train de dire mais il te cause au fur et à mesure que tu le fais il te cause je suis resté sur un schéma de peinture très classique je suis avec avec de la contraste et quelques petits brossages et quelques petites 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 retouches mais voilà étant donné que j'ai peint ça aujourd'hui pour aujourd'hui voilà après bien entendu je vais retoucher je vais retoucher peut-être un petit peu moins que Padmé mais voilà c'est un personnage mythique je pense que quand on a regardé la série on est tous tombés amoureux de ce perso et voilà tu peux légèrement le sourire pour qu'on voit son visage parce que là le visage est dans l'ombre vous avez les yeux également qui sont faisables et je me suis permis de les faire légèrement légèrement rouges et ouais parce qu'ils sont rouges c'est très top il faut juste ajouter en précision que ces deux figurines seront présentes au tournoi de Maxi Rêve je crois pas puisque je vais te les laisser et que tu vas les emmener ah ok très bien et je sublore qu'un certain Rio devrait te demander cadre pour pouvoir le jouer je sais pas si c'est autorisé mais vous verrez bien vous vous débrouillerez entre vous Rio on peut les jouer ou quoi ? je pense que après venir en CSI alors moi j'ai dit moi j'ai dit ouais mais Rio ils sont pas encore sortis ces vaches je m'en bats les couilles c'est moi qui organise bah voilà 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 il n'y a rien à branler il n'y a rien à branler je pense que c'est clair moi je vais venir avec du proxy de Jabba le Hut allez hop voilà pour la fig sinon aucune difficulté de montage franchement ça s'est fait ça s'est fait tout seul c'est beaucoup moins craignos que que Padme Amidala donc voilà c'est top c'est quand même un truc de fou parce que à chaque fois qu'une figurine sort tu montes en gamme à chaque fois oui 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 clairement clairement le passage en grappe a fait a fait du bien et a fait du bien pour la sous-couche puisque tu balances déjà enfin moi je procède comme ça je balance déjà une sous-couche noire sur grappe après je monte et ensuite je fais un zénithal comme ça je suis sûr que mon noir va atteindre les endroits les plus inaccessibles et je n'aurai pas à me prendre la tête parce que le gros problème de la contraste c'est que elle se fait normalement sur base blanche et lorsqu'il y a un endroit qu'on n'arrive pas à atteindre avec le pinceau il reste blanc et du coup il brille carrément c'est une catastrophe donc moi ma méthode elle est très simple je sous-couche en noir sur grappe je monte je fais un zénithal et donc derrière la cape qui est cachée derrière le corps elle reste noire donc comme elle est ombrée on ne la voit pas c'est une petite méthode là en fait si on regarde si vous regardez la figurine le dessous du chapeau est totalement noir je ne l'ai absolument pas touché mais sur cette figurine là ça ne se voit pas voilà on regarde la carte ensemble pour il y a The Bob qui demande si je peux lui filer la carte à MaxiRêve parce que c'est un peu plus d'un maxi-rêve encore mieux on peut faire ça encore mieux on se captera là-bas très bien on fait comme ça allez la carte qui veut la carte ici vous voulez la carte il y a des doigts qui se lèvent et ce n'est pas pour pas de nez c'est moi qui commence c'est moi qui commence c'est moi 125 points c'est un peu plus cher ah ouais là on est déjà sur une autre échelle de points là on est sur autre chose donc on va avoir 600 vies 3 en courage donc là on est quand même sur les mêmes valeurs avec une défense en blanc comme son fils on est sur un personnage qui n'a pas potentiellement d'armure bien entendu on a l'adrénaline en attaque et en défense sur de la touche déplacement à 2 puisqu'on l'a dit aucune troupe ne se déplacera jamais à 3 et armes martiaux 2 dés noirs 3 dés noirs petit tac là en dessous non 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 pas de tac armes martiaux 3 dés noirs et puis pour la première arme l'arme de base ce sera donc la paire de pistolets blaster L30 donc il faut peindre avec cette paire de flingues à distance 1-2 bon voilà on est sur une paire de pistolets pistolets c'est 2 4 dés noirs et perforant 1 4 dés noirs voilà bon il y a 2 pistolets c'est cohérent saut 1 pour traduire les petites bottes volantes du personnage la prime parce que là aussi on est encore sur un personnage chasseur de prime intuition du danger 2 également vous pouvez choisir de ne pas retirer vos pions de suppression tant que vous défendez lancer un dé de défense supplémentaire pour chaque pion suppression que vous possédez pour un maximum de 2 dés supplémentaires ça permet d'être enfin vous reviendrez sur le sujet mais ça permet d'être quasi intouchable quand on décide il aime pas trop danger sense d'accord tireur d'élite elle est pas méchante elle est apprivoisée d'accord tu t'en occupes c'est ton contrat non mais elle est voilà pour que les gens comprennent il y a une guette sur le plateau mais en fait elle est apprivoisée non mais je ne déconne pas c'est une guette noire et en fait elle est super sympa elle est mal à la perfection tireur d'élite 1 on l'a dit et puis aguerri après avoir effectué une action se déplacer vous pouvez effectuer une action d'attaque à distance gratuite c'est ça donc survitaminé comme pas possible à l'image de 4 bannés messieurs je vous laisse enchaîner que dire alors déjà comme tout à l'heure on va revenir sur les mots clés donc 4 bannés encore saut 1 donc saut 1 c'est un mot clé qui était réservé donc à ceux qui avaient déjà petite pause petite pause waouh ah oui d'accord Maki Mac Marron le bienfaiteur le bienfaiteur je ne sais pas je n'ai plus de vue sur le chat il ne marche plus mon chat Maki vient de me donner oh là là super moi je ne sais plus les mots mais ouais tournez une caméra sur Pierre parce que là il ne sent pas bien non non mais bah voilà on ne va pas merci déjà premièrement et puis c'est super important enfin vous ne vous rendez pas compte ce qu'on peut faire avec ce qu'on va faire avec ces choses-là sinon les gars vont fondre imaginez on va pouvoir offrir des cheveux à Nico quoi merci beaucoup merci merci à toi vraiment c'est je suis yam moi vous avez chaud ou en tout cas c'est la petite pause pause fraîcheur la pause fraîcheur et on n'a pas fini d'avoir chaud parce que parce que Kad est là Kad est là encore une fois merci Maki c'est vraiment top vraiment top j'ai vraiment pas de mots alors qu'est-ce que tu peux nous dire alors on était donc sur le saut saut 1 qui est un mot-clé qui jusqu'à présent était réservé aux Jedi ou aux porteurs du jetpack Ticboba Sabine voilà et en fait donc le saut 1 va lui donner donc c'est une action de mouvement on rappelle on peut passer au-dessus d'une hauteur 1 donc ça va être une action de mouvement qui va lui porter une mobilité sur la table quand même assez incroyable sachant qu'il bouge de 2 c'est vraiment et puis c'est très fluff par rapport à effectivement à sa paire de bots donc on va avoir un 4B donc saut on rappelle c'est une action qu'on ne peut pas répéter c'est une fois dans son activation mouvement au sol de 2 puis saut pour passer par sur un mur ou aller se cacher enfin en tout cas c'est vraiment très fort pour la mobilité du personnage prime chasseur de prime le premier le premier côté côté clonoir tout simplement et spécialement côté CSI donc qui est un peu la réponse à la mission secrète la prime puisqu'on va aller chercher ce point de victoire en tuant une cible soit agent soit commandant désigné au début de la partie donc là on sous-entend si on reste dans l'univers clone wars ses potentiels cibles intuition du danger 2 donc ça on l'a vu tout à l'heure avec la carte de commandement de Padmé donc lui par contre là en permanence c'est à dire qu'il aura tout le temps jusqu'à 2 pions de suppression ou 2 dés supplémentaires pour se défendre donc on rappelle qu'il défend en blanc en sorge en défense donc c'est quand même pas mal au niveau du temps qui naissent là il va pouvoir bien gérer tireur d'élite 1 donc ça on crache pas dessus donc on n'en aura jamais au delà d'un couvert de 1 et bien évidemment le mot clé aguerri qui va le rendre quand même très très fort et très polyvalent on rappelle quand même que 4 dés noirs apportaient 2 perforant 1 donc c'est un pool de dés qui est quand même très intéressant sachant qu'il surge en touche comme le faisait Amidala sauf qu'elle n'avait que 3 dés et là en plus on va avoir aguerri donc aguerri c'est après avoir bougé on peut tirer gratuitement donc je peux vous faire une petite démo je rappelle quand même que j'attaque pas 2 fois on n'attaque jamais 2 fois on n'attaque jamais 2 fois il faut le dire parce que c'est pas parce que c'est gratuit que du coup je vais pouvoir attaquer 2 fois on n'attaque jamais 2 fois l'avantage d'avoir une attaque gratuite c'est de se dire l'action d'attaque elle va m'être offerte donc je vais me servir éventuellement d'une deuxième action puisque la première j'aurais peut-être bougé on peut dire que je ne bouge pas mais la deuxième action que j'ai je vais pouvoir en profiter pour me foutre un dé de visée un pion de visée une amélioration quelconque donc voilà on précise bien qu'on n'attaque jamais et j'irai même plus loin c'est jamais 2 fois la même action hormis de déplacement exactement attaque se mettre une visée on ne peut pas en mettre 2 c'est une visée et une esquive ou ainsi de suite en tout cas jamais 2 actions sauf le déplacement donc on ne peut attaquer qu'une fois alors je vais vous montrer un petit truc là vite fait c'est une petite recette gratos on parlait un peu des tonne-tonnes est-ce que tu montres avec la caméra macro celle-ci avec la caméra macro histoire de bien voir d'accord donc là pour l'instant je te le dis on voit juste un rocher c'est exactement ce que je veux montrer ok d'accord c'est exactement vous avez une petite Padmé qui se balade là j'ai en train de faire un pique-nique voilà elle va faire ses saucisses on va dire ça j'ai pas la part dans le verre j'ai 4 bannées qui est derrière un caillou elle prend cher ce soir ok laisse au moins 4 bannées sortir de son caillou là bon j'ai 4 bannées qui sort de son caillou ouais hop je fais le mouvement ici bonjour Padmé rapprochement on le voit pas bonjour Padmé voilà piou piou j'ai fait un mouvement j'ai le revenu à taille gratuite ouais ok là Padmé 4 dés noirs un perforant 1 aïe j'ai mal et 4 il lui reste une action de mouvement je fais un saut je me barre ah ouais eh eh bien celle-ci eh ah oui parce que le saut n'est pas eh oui eh oui et voilà c'est une action qui est un mouvement mais c'est une action que tu ne peux faire qu'une fois dans ton activation mais qui te permet de passer au dessus des décors de hauteur 1 avec ta capacité de mouvement de 2 et ça tu peux le faire à tous les tours ouais ouais à tous les tours c'est pas mal c'est pas mal c'est du harcèlement voilà c'est vraiment très très fort il vient il balancer 4 dés noirs et ensuite tu peux aller complètement se cacher derrière une montagne comme il l'a fait là derrière un bâtiment c'est encore plus flagrant si on avait un décor comme celui-là où tu peux vraiment passer de l'autre côté d'une maison on va laisser juste le mur peut-être voilà j'ai le mur regarde on va refaire la même chose j'ai CAD qui vient ici il faut reculer la caméra parce que là on va faire l'inverse voilà super Miguel ouais bonjour bonjour mademoiselle comment vous appelez-vous je tire et je vais derrière le décor ni vu ni connu personne ne peut me tirer dessus je suis caché j'ai mis entre 3 et 4 points de vue voilà 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 quelque chose de plutôt sympathique plutôt ça me paraît clair alors je vous fais un petit truc comme ça gratos CAD il a un slot d'entraînement ce qui peut lui donner poussée offensive donc je fais un mouvement et bien dans le mouvement je gagne un pion visé avec Aguirre je tire j'utilise mon pion visé et je me rebarre d'accord si je veux enfoncer le clou c'est du harcèlement carrément c'est ça là c'est Aguirre avec saut ça lui permet vraiment de pouvoir avoir une grande mobilité sur la table effectivement de faire ses techniques d'harcèlement de je tire je me rebarre je me cache ou je sors d'un couvert et je tire et je rebouche derrière enfin vraiment puisque que ce soit avec saut ou avec un mouvement il gagnera Aguirre donc un tir gratuit voilà ce qu'on peut dire déjà au niveau de ses mots-clés oui c'est du saut 1 et pas du saut 2 attention oui c'est du saut 1 ce qui est largement suffisant en général les décors taille 2 sont assez rares voilà c'est vraiment là on peut prendre une réglette de mouvement mais il pourrait quasiment passer au dessus de son d'un droïd comme celui-là petite recette numéro 10 alors attends là il va me dire non on la fait pas la 10 non mais la 10 on l'a déjà faite alors je rigole il va être taille oh là là écoute avant de parler de la recette 10 il faut qu'on te parle de la pipe 3 on doit d'abord parler il faut qu'on parle la recette 10 c'est dans la pipe 3 merci voilà je vais lancer la recette 10 ça te dérange pas non c'est d'abord la pipe 3 c'est la pipe 3 parce que là ah là là mais il y a une carte à suivre il y a tout le menu qui t'a été transmis il y en a qui vont aller plus vite au dessert je vous préviens c'est la dernière sarlac je travaille plus dans ces conditions je travaille plus dans ces conditions on est 60 les gars dans le chat allez je suis chaud là alors est-ce que tu peux nous montrer la pipe la pipe 3 de 4 qui me met de bonne humeur je fixe les règles à présent on est sur une carte un peu miroir un peu miroir avec Padmé qui reprend la mécanique de je divulgue ma carte ou pas voilà c'est ça donc là allez tac parce que c'est gratos alors si cette carte n'a pas été divulguée placez un pion alors on va juste faire on va présenter les pions on va juste présenter les pions on va les mettre là peut-être tiens sur le caillou ouais donc on a des pions avec ce côté là dans un premier temps donc tous les tokens ont ce côté là et ensuite on va avoir 3 tokens donc un token vierge où il n'y a rien on va avoir pose-les devant le rocher on les voit très bien en les posant devant le rocher un token vierge un token qui simule une explosion et un token avec 4 baines donc ça c'est fourni avec la boîte bien sûr où on a 3 tokens couleur rouge si on est joueur rouge et 3 tokens couleur bleue si on est joueur bleu le cerclage sera bleu pour le joueur bleu donc ça c'est les 3 tokens dont on va parler maintenant donc si une carte donc on a avec la pipe 3 comme on disait si la carte n'a pas été divulguée on place un pion de baine donc le pion de baine c'est celui forcément qui représente cad apporter un de baine et au delà de l'apporter un de tout ennemi ça c'est si on choisit de ne pas jouer la carte au début pendant la phase de déploiement si on choisit de l'utiliser au tout début de la phase de déploiement placez 3 pions de baine sur le champ de bataille au delà de la portée 1 de toute zone de déploiement ne déployez pas 4 baines donc là on choisit de ne pas poser 4 baines sur la table et à la place on va poser les 3 jetons d'accord sur la table face cachée ceux là doivent être à 1 de la zone de déploiement ennemi moi je sais ce que je place voilà le joueur c'est ce qui se plat et cette carte doit être sélection au rond donc on joue cette carte là au début de la partie on dit je ne déploie pas baine et j'ai mes 3 jetons il y en a un qui va symboliser une bombe on donne tout de suite les caractéristiques de la bombe 2 rouges 2 noirs sans couvert impact de suppressif converti critique c'est fort contre tout c'est ça c'est très puissant donc une bombe relativement puissante il y aura un leurre donc on parlait tout à l'heure de la soirée des leurres là où il n'y a rien et une avec 4 baines et en fait on place où on veut en restant hors de la portée 1 donc c'est le bonto le bonto où est le bleu où est le rouge voilà on choisit on ne sait pas qui est qui et on va positionner nous on sait mais l'adversaire ne sait pas quel token est placé sur la table et c'est quand même assez déjà dingue assez fun à jouer et alors quand le mec arrive sur le jeton il retourne et l'ouïe est-tu quand il arrive à porter l'une pour révéler un jeton il y a deux possibilités la première c'est qu'un adversaire arrive à une portée 1 et une ligne de vue donc là on doit révéler le jeton comme là hop j'arrive à porter un surprise c'était une bombe voilà ou alors ça peut être Kevin Kevin il frémit il frémit il frémit il est là il bat c'est Kat Bane et dans ce cas là on remplace le token de Kat Bane par Kat Bane lui-même il peut s'activer tout de suite et tu lui donnes un pion andre face visible c'est ça et il s'active quand on veut il s'active quand tu veux il s'active forcément quand on veut après ou pas ben c'est dégueulasse et ensuite on a le fameux leur où là on peut feinter les amis en leur feinter l'adversaire en lui faisant croire que c'est un Bane ou une bombe et finalement et ben y'a rien Léon Zitron a une question je crois à quelque chose non j'ai pas une question j'ai une remarque ça souffle je dis ça parce que je suis pas en face de toi sur la table tu arrêtes de dire Kat Bane c'est Kat Bane Kat Bane pardon c'est toi Kat Bane pardon autant pour moi je suis joueur impérial autant pour moi après Stormtrooper et avec ses éléments il a énormément de vélocité on va dire que l'élocution tout ça c'est pas vraiment c'est pas vraiment on a pas dit on a pas dit comment il s'appelle l'amoureux de Ray Kylo Ren tu peux enlever juste un doigt juste un doigt c'était pour le faire c'est intime tout ça non mais c'était juste c'est private joke c'est pour nous voilà nous on dit Kylo Ren ici et on vous en met il y a juste toi Pierre moi je préfère Fine ah d'accord et ben écoute on en parlera quand la Lai sera Ray et Fine bon voilà ça marche bien ensemble ok ok on est là donc on revient sur les tokens reconcentrons nous on dérive un petit peu et donc voilà on a deux options soit on décide de ne pas divulguer la carte et dans ce cas là on va poser le token de bain on choisit donc de déployer banné pardon excusez moi on choisit de poser banné donc dans la zone de déploiement classiquement et on posera le token de banné à portée 1 de lui et c'est là où ça va devenir très intéressant parce que cette option de jeu va permettre en fait à banné plus tard dans la partie de pouvoir se téléporter directement sur son pion puisque la deuxième règle on disait tout à l'heure il y a deux manières de divulguer un token c'est soit d'arriver à portée 1 et en ligne de vue ou le joueur qui contrôle banné donc le joueur CSI va lui pouvoir au début de n'importe quelle round et on précise au début de round c'est à dire avant même de jouer l'écart de commandement peut décider de divulguer le token s'il n'a pas déployé les trois qu'il n'a déployé qu'un seul s'il divulgue ce token et que banné est sur la table il le téléporte immédiatement sur le token ce qui veut dire qu'il sort d'un bourbier ou de toute situation qui peut être très très compliquée ou éventuellement s'il vient d'arracher son contrat avant même que l'adversaire réagisse et si on faisait une petite mise en situation allons-y allez j'ai par exemple CAD donc là on est je précise juste qu'on est dans le cadre figure où on décide de ne pas déployer la carte donc c'est à dire qu'on garde la carte dans sa main on garde la pipe 3 mettons mettons qu'en début de partie j'ai joué ma carte numéro 3 donc j'ai mis mon pion de face cachée 4 bannés et voilà c'est bon c'est parti je l'ai mis dans ma zone de déploiement très loin là-bas je ne sais pas si vous la voyez peu importe on la voit je suis très loin on la voit là là je me balade tranquillement j'arrive là tu fais bien le 4 bann qui se balade qui se balade et là d'un coup j'ai une padmé qui arrive pour la fête aux champignons pour la bouillabaisse voilà et ben Kad c'est malheureux mais il vient de nous choper une caisse et il ne lui reste plus qu'un point de vie non il a lâché une caisse il vient de prendre une caisse ok ok par exemple ça marche avec l'otage ça marche avec l'otage est-ce que ça marche avec l'otage bien sûr c'est un pion c'est un toquel on est en train je viens de découvrir une recette je viens de découvrir une recette les gars j'ai 4 bannés avec un otage par exemple par exemple il vient d'aller dans la zone de déploiement de l'adversaire et il vient de tuer le mec qui a l'otage il le récupère là j'ai pas de mec qui est pas loin qui est vraiment pas contente au tour d'après je le tue 4 bannés il fait quoi au tour d'après avant de jouer n'importe quoi et avant quoi que ce soit il dit je suis là mais non je suis là et je viens de me téléporter à l'autre bout de la table avec l'otage putain j'avais pas pensé à ça ce qu'il faut préciser c'est que lorsque banné réapparaît donc se téléporte il se téléporte avec tous les tokens qu'il a c'est à dire que quand on pense à tokens on pense aux esquives aux visées bien évidemment mais token de condition et token de mission donc un otage donc une caisse donc tous les objectifs et bien évidemment aussi les tokens de pion de victoire donc s'il a pris un contrat comme on disait tout à l'heure il peut et à la fois avoir pris son contrat en ayant tué par exemple R2 en ayant pris la caisse et au moment où il a ses deux pions de victoire dans les mains hop il rentre à la maison et c'est surtout que quand l'adversaire va se dire je vais réagir à ça parce que je vais pas rester à me faire flageller de la sorte donc je prévois moi dans mon deck de commandement une bonne carte pour jouer en premier pour envoyer toutes les forces que j'ai autour pour être sûr de le tuer au tour d'après et ça c'est très fleuf il disparaît d'un coup je suis plus là et en fait il y a plus rien c'est fleuf est-ce que c'est pas c'est lourd là pour une fois c'est extrêmement ça se contre ça se contre ça se contre alors il va falloir expliquer comment mais parce que attention à pas déséquilibrer le jeu avec des persos qui sont badass beau, super machin le mec hop il a des étoiles qui lui pètent du cul on en parle avec passion mais on parlera peut-être à la fin comment contrer ce système oui c'est important parce que c'est facilement contrable c'est important parce qu'il n'y a pas que des joueurs c'est ici qui nous regardent donc ils vont j'imagine déjà que dans le chat on va nous dire il y a des sueurs il y a des sueurs comme nous vous êtes comme nous les gars alors par contre voilà par contre ce qu'il faut préciser aussi c'est que jouer cette option là on reprécise c'est si on décide de ne pas poser les trois tokens donc on sort de l'option c'est là je pose mes trois tokens et j'essaye de brain l'adversaire en lui posant des tokens on n'aura pas accès à la mine on n'aura pas accès au leur et du coup on n'aura pas accès à l'infiltration parce que le fait d'avoir le token de banné si on ne déploie pas sur la table on peut le mettre n'importe où et on va en revenir peut-être on en avait parlé un peu dans les recettes mais quand on décide de déployer les trois tokens et donc le token de banné quelque part sur la table c'est une des seules options d'infiltration qui ne peut pas être contrée parce qu'il faut rappeler que quand on a des infiltrateurs dans les deux camps le premier qui pose son infiltrateur crée une bulle d'interdiction puisqu'on ne peut pas poser infiltration portée 3 à peu près de 3 donc si moi je viens par exemple avec typiquement je joue ma pipe 3 avec Padmé je me mets en centre de table et bien du coup j'interdis les infiltrateurs qui pouvaient venir jusque là je la mets en centre de table et là j'interdis quasiment toute la zone aux infiltrateurs c'est ça là par contre banné son token tant qu'il est la seule restriction qu'on a c'est au delà de la portée 1 de la zone de déploiement ennemi on peut très bien mettre le token de banné par exemple ici on est le seul à le savoir mais il y a son token ici ou on peut très bien lui mettre une mine aussi ou lui mettre un leurre lui faire croire qu'on va mettre une mine ou banné ici alors qu'en fait elle se trouve là et ainsi de suite en jouant au bon de temps donc ça c'est une très bonne option donc grâce à ça vraiment on a une maîtrise sur là où on veut mettre banné sans être potentiellement contré sur sa position c'est très cartoon je trouve c'est très cartoon bon cartoon un peu gore parce que banné il est pas il rigole pas il rigole pas il rigole pas et donc encore une fois quand il apparaît il gagne tout de suite son token hors de face visible donc c'est quand même on sait qu'il s'active quasiment tout de suite soit par choix parce que nous on a décidé de révéler le token soit parce qu'un ennemi arrivait à porter et c'est voilà on vient de vous faire la recette d'IC11 tu déconnes en tout cas c'est cool ah oui c'est ça à quoi que moi je m'embête à faire des trucs comme ça là où on voit les cartes défiler et tout c'est parce qu'on est fluide on est dans l'engouement on lance en même temps les enculés vous êtes vraiment des salauds bon alors qu'est-ce qu'on peut dire de notre sur cette carte moi j'avais un petit truc quand même à dire tu disais que tes petits pions tu allais jouer au bento tu allais les mettre un peu n'importe où et ça peut être aussi une façon de faire transpirer R2 en tout cas le faire huiler je crois que c'est ça le terme sur les droïdes il va faire de l'huile vous voyez ce petit pion là je sais pas où est la caméra elle est là ouais c'est le pion Kaboom là attends je vais le remettre on va le remettre et je vous rappelle le pion Kaboom vas-y c'est bon le pion Kaboom c'est quand même la bagatelle de la bagatelle de 2 dés rouges 2 dés noirs suppressif déflagration impact 1 impact 2 adrénaline critique voilà ce qui veut dire que si quelque chose touche cette mine ça pète R2 on sait il a l'habitude de longer les bords de table il aime bien les bords de table il aime beaucoup les bords de table je confirme il les aime beaucoup si vous mettez ce putain de pion de char sur un bord de table R2 il va transpirer R2 il va beaucoup transpirer ça va lui interdire ce bord de table il va pas prendre le risque de se prendre potentiellement en cas de dégâts parce qu'il a 4 points de lit le pauvre il a saut 2 il a saut 2 mais il se déplace qu'à vitesse 2 il rentrera forcément dans la zone on est sur le même concept c'est à dire que le diamètre va être une portée de 2 c'est à dire que portée 1 plus portée 1 donc c'est compliqué est-ce que j'ai un R2 qui arrive là n'oubliez pas le pion se retourne dès lors qu'une unité ennemie en ligne de vue est à portée 1 rentre dans la zone de portée 1 il se retourne et là c'est instantané il se rapproche ça pète 2 rouges 2 noirs suppressifs juste pour aller un peu dans ton sens Pierrot là où on peut dire que c'est un petit peu dégonflé comme mine elle est très forte intrinsèquement par contre étant donné qu'elle se dévoile quand une unité rentre à portée 1 automatiquement on ne pourra jamais on a essayé de réfléchir hier toucher plus d'une unité finale puisque il est bien précisé que la mine c'est quand on se déplace quand on se déploie et quand on est placé donc tous les mots clés pour pouvoir positionner des figurines dans le range de 1 sont compris pour dévoiler celui qui l'actif c'est celui qui se la prend mais tous les autres ne se seront pas déplacés ils n'auront pas pu rentrer le premier qui est dans la zone se la prend donc on n'a pas le on peut envisager une méthode kamikaze en disant il ne me reste plus qu'un clown dans mon escouade je l'envoie je te sacrifie pour voir si c'est pas un l'air pour voir si c'est pas un l'air et parce que ça peut être ça tu peux faire transpirer R2 pour rien tu peux en mettre un d'un côté et l'autre de l'autre c'est ça tu peux faire ça et regarde bord droit bord gauche R2 tu vas où ? tu vas le choisir et puis quand tu as dit je mets mon contrat sur R2 ça peut aussi être qu'Albané qui t'attendent sur la route c'est ça pour lui reprendre son contrat il se paraît donc il y a vraiment vraiment ça va être super fun à jouer il y a vraiment plein de trucs à faire avec ces tokens avec les missions ça va être vraiment marrant il va falloir se creuser la tête parce qu'il y a plein plein de petits trucs à faire avec ces tokens je reprends juste la mécanique de ce pion là il est face cachée R2 arrive donc il vient de s'activer il rentre à portée 1 il se retourne qu'est-ce qui arrive ? CAD je me téléporte quand j'arrive avec un pion qui se retourne je gagne automatiquement un pion activation c'est à dire que je peux le jouer juste après R2 donc c'est à dire que je peux lui faire un mouvement pan pan une mise en contact un mouvement pan pan un deuxième mouvement je peux faire mais tellement de choses et potentiellement prendre une prime et on va voir que ça combatte encore plus fortement avec ces cartes oui bon on passe donc là c'est la recette 92 c'est la quelle que j'aurais dû déjà préparer depuis 10 minutes je vais te demander de préparer 2 choses la pipe 2 de 4 bannées et la recette numéro 12 d'accord voilà bon alors on va commencer rapidement avec la pipe 2 et ça on va c'est moi le boss c'est moi le boss il y a des choses à dire sur c'est moi le boss donc 4 bannées au début j'y suis pas à quoi elle ressemble montre-la moi voir c'est celle où il tient son chapeau 4 bannées avec Aura Singh et peut-être hondo peut-être hondo et il y a un IG 88 derrière d'accord ok je les ai pas sous les yeux non c'était qui le lingo ouais c'est ça avec son chapeau circuler non le le beret rouge l'extraterrestre avec son vandana rouge le le nicto non pas le nicto le c'est lui qui fait partie du gang celui de l'espèce de hondo dont j'ai oublié le nom on s'en fout ah ça y est on a péchou l'encyclopédie et après ce sera recette combien tu disais faut suivre 12 je taquine allez alors c'est parti c'est moi le boss donc ça active 4 bannées et 1 unité donc encore une fois un agent qui a une carte qui peut activer une autre unité en plus de lui et alors là ça va être très important au début et à la fin de l'activation de 4 bannées il peut transférer n'importe quel nombre de ses pions de suppression à n'importe quel nombre d'unités de soldats à portée 1-2 chaque unité de soldats ennemis qui gagne au moins un pion de suppression de cette façon gagne également un pion d'immobilisation et là ça fait quoi un pion d'immobilisation est-ce que tu sais me le dire on rappelle un pion d'immobilisation donc on regarde la valeur de mouvement est réduite de 1 par pion d'immobilisation donc classiquement les unités bougent de 2 si on a un pion d'immobilisation on ne pourra bouger que de 1 jusqu'à un minimum de 0 ce qui veut dire qu'on peut être totalement immobilisé si on a plus si on a 2 mouvements et 2 pions d'immobilisation on est immobilisé mais alors ça veut dire que si je prends 2 pions d'immobilisation je ne pourrais plus bouger c'est ça mince alors et qui plus est là où c'est encore plus fort c'est que ce n'est pas des tokens qui vont s'enlever à la fin du tour mais à la fin de l'activation de l'unité prochaine c'est à dire que si par exemple on n'a pas de mai qui est là et qui prend 2 pions d'immobilisation 2 il faut savoir si elle avait pris 2 pions d'immobilisation et qu'elle a joué Ben vient lui mettre après qu'elle ait joué Ben lui met ses 2 pions d'immobilisation c'est à dire qu'au tour suivant elle sera immobilisée et ne pourra pas bouger donc ça reporte encore son mouvement au tour d'après c'est à dire qu'il faut le jouer après son activation c'est que tu recommandes voilà idéalement pour immobiliser quelqu'un l'idéal c'est de le faire après si possible que l'unité est jouée celle qu'on veut immobiliser c'est à dire qu'on retarde d'autant plus de tours son mouvement ça fait mal ça fait très très mal on va vous montrer un petit combo avec ça pour le pousser encore un peu plus loin je suis totalement d'accord une petite recette là dessus pour aller encore plus loin alors pour répondre à ta question le wiki qui fait partie de l'équipe de 4 bannées s'appelle Shahan Alhama t'as vu ça on a c'est carré c'est carré c'est un wiki celui qui a le bandana rouge s'appelle Shahan Alhama d'accord donc à portée 1-2 quand on joue cette pipe 2 4 bannées donc va pouvoir prendre donc idéalement il faut qu'il ait pris de la suppression avant d'accord donc il a été tiré dessus donc c'est une carte qu'on va jouer plutôt en middle voire fin de game et cette carte là tous les pions on peut se décharger tous les pions de suppression de bannées à des unités à portée 1-2 on précise sans ligne de vue donc il peut totalement être caché derrière un mur et décharger ses suppressions et pour chaque pion de suppression qu'il donne à une unité cette unité gagne jusqu'à un pion d'immobilisation et si on passait à la recette numéro 12 la recette numéro 12 c'est comment je peux empêcher Padme ou R2 avec cette carte là de scorer mission secrète alors les empêcher totalement pour les ralentir tout du coup au moins au moins les ralentir voilà c'est ça alors qu'est-ce que tu me proposes bah si jamais on est alors le cas de figure très vicieux ou le cas de figure on va commencer par ce qui est sympa et après on va finir dans un gros visslar donc imaginons qu'on a Padme qui balade R2 et que tous les deux vont gentiment aller essayer de scorer leur point de victoire on joue dans ce cas là cette pipe 2 on considère que 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 Banné a pris deux ou trois suppressions dans les tours précédents et à ce moment là on va tout simplement sans ligne de vue pouvoir poser des pions de suppression sur les deux sur Padme et sur R2 et là où ça il y a quelqu'un à qui ça va faire plus mal qu'à l'autre c'est R2 puisqu'il ne bouge que de 1 donc là il va être immobilisé totalement pas de R2 qui va aller scorer puisqu'il ne pourra plus bouger on considère qu'on l'a fait après qu'il est ou même si c'est avant de toute façon à ce tour là il ne pourra pas bouger et Padme elle sera ralentie de 1 donc elle bougera beaucoup moins vite qu'elle ne pense et on précise que les pions d'immobilisation étant donné que c'est à la fin de l'activation pénalise les deux mouvements si vous bougez deux fois c'est pas un seul mouvement qui va être ralenti de 1 c'est que pendant toute son activation elle va avoir deux mouvements de 1 ou pour R2 ne pas bouger du tout tu conviendras que R2 qui bouge de 0 ça ralentit un peu pour arriver dans la zone ça ralentit beaucoup ça ralentit beaucoup voilà et même Padme qui passe de deux mouvements de 2 à deux mouvements de 1 si elle veut bouger vite effectivement ça commence à être en même temps c'est la mère non c'est les pouces de Vador oui c'est normal c'est normal que la clopine voilà donc il y a cette solution là et qui peut être combottée si jamais on n'a pas joué les tokens ou on a décidé de ne pas divulguer qu'on a gardé un token en réserve de banné on peut tout à fait comme on disait tout à l'heure temporiser un petit peu laisser ça chez nous et tant qu'on est resté au-delà de la portée 1 faire apparaître banné ou même caché comme ici le faire apparaître alors qu'il est occupé à d'autres missions sur la table revenir pour sécuriser prendre son contrat empêcher R2 de scorer et ainsi de suite donc cette carte devient quand même très très forte de ce point de vue là et puis mine de rien à portée 2 ça reste encore une fois une longue une grande herbe d'effet ça peut ralentir un Jedi un Obi-Wan qui avait des velléités d'un coup il se prend une immobilisation donc il va être ralenti de 1 ça peut ralentir des clones ça peut ralentir donc bien évidemment ça marche sur tout le monde mais il y a d'énormes tricks à faire avec ça et donc en plus de ça on leur met de la suppression donc si jamais on a des unités chargées comme une Padmé par exemple qui peut se retrouver après avoir joué sa pipe 1 chargée de suppression hop on leur met encore une sur la tête sans compter qu'on peut bouger et tirer puis tu as si tu as un porteur de sabre qui s'approche un peu trop vite de toi un peu trop près je rappelle un truc qui est vachement important sur cette carte c'est moi le boss ça vous permet de donner des pions immobilisation donc à portée 2 sans ligne de vue les gars sans ligne de vue donc votre mettons là j'ai un Grevious un Grevious qui est un peu loin portée 2 c'est loin c'est à peu près ça beaucoup plus que ça il va y avoir plus et bien je suis même pas obligé de le voir Grevious il va être ou un Luke parce que Luke il fait aussi partie des gens un peu taquins ou un Obi-Wan il va rester bloqué là-bas pendant tout un tour et ça Grevious il aime pas alors bloqué je répète c'est un seul pion donc il sera ralenti pas bloqué mais 2 moves de 1 c'est 1 pion d'immobilisation donc c'est des UT qui bougent de 2 il va être ralenti c'est surtout que ça casse des plans de jeu tout simplement c'est à dire qu'au moment où on se dit que je vais sortir ma pipe pour charger bah là je ne peux plus charger donc c'est très 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 fin tard pour l'adversaire et placer au bon moment ça peut vraiment tu casses un jeu alors encore une fois c'est une carte qui a joué plus middle game fin de game parce qu'il faut quand même avoir cumulé un minimum de suppression sur la gueule pour justement les dispatcher et les suppressions que tu diras très bien parce que tu as quand même un moral de 3 exactement donc avec un moral de 3 on est bien et on rappelle que ça combat encore une fois avec intuition du danger qu'on a en permanence de 2 donc il n'a pas peur de prendre des suppressions des dégâts etc mais on va y revenir avec sa pipe ce qu'on commence à comprendre c'est que autant Léa elle a un rôle très support pour son armée pas de mais tu voulais dire oui pas de mais je... maman maman on a dit maman autant maman elle supporte son armée autant Cad il va venir te couper les couilles en permanence sur la game voilà c'est ça il a vraiment en permanence il les écrase sous une grosse pierre quoi c'est super ça peut être quand même super jouissif jouissif pour un joueur CSI qui a plutôt tendance à jouer très bourrin très lent c'est ça c'est qu'en fait il se retrouve avec un petit moucheron qui vient de faire chier partout tout le temps c'est ça il apporte une pression psychologique avec ses tokens il apporte un gameplay qu'il n'y a pas encore chez la CSI c'est ça on avait ce côté rouleau compresseur et on est dépendant d'un ou deux gros tons qui vont avancer et essayer de placer leur cou quand ils peuvent on avait le gros char bon ça dans tout le monde mais on n'a pas ce personnage qu'on peut retrouver un peu à la Boba ou même à la Sabine des personnages très mobiles qui vont pouvoir apporter qui changent de tempo c'est ça et qui donne des options de jeu beaucoup plus intéressantes en plus lui menace avec sa prime donc ça c'est pas à négliger du tout parce qu'encore une fois on parle de points de victoire il peut apparaître j'apparais je disparais bon ça c'est juste phénoménal on avait encore jamais vu ça dans Légion on a des options de j'apparais je disparais en plus de base ce personnage là a des caractéristiques quand même assez monstrueuses alors oui il défend blanc mais avec intuition du danger 2 ça le rend quand même tanky donc c'est vraiment très intéressant et on retrouve vraiment le personnage tel que fait dans Clone Wars c'est un insaisissable insaisissable le temps partout on est en train de te faire chier alors alors ensuite on a quoi on a quoi dans la check-list on a au menu on a la suite du menu on a la pipe 1 si vous voulez alors on a est-ce que tu peux montrer la recette 14 s'il te plaît bah écoute c'était juste histoire de montrer l'électro-gant de plaie parce qu'on a parlé un peu d'immobilisation on va montrer comment mettre plus d'immobilisation voilà alors il y a eu une question dans le chat j'ai vu passer c'est moi le boss vous pouvez donner par exemple 10 pions de suppression sur une unité si vous en avez 10 par contre vous donnez qu'un seul pion immobilisation attention à préciser c'est par dès lors que vous donnez au moins 1 suppression vous donnez 1 immobilisation c'est ça c'est 1 immobilisation par unité différente et quel que soit le nombre de pions de suppression qu'on lui donne pas plus de 1 donc l'électro-gantelet c'est horrible tiens si t'as une caméra tiens tu la mets là pierreau si tu peux juste pour présenter la carte non non mais c'est bon la carte est c'est j'ai reçu oh la la excusez-nous non non mais on est dépassé nous pardon c'est service comme on dit service à table service à table c'est pour moi je prends volontiers électro-gantelet donc électro-gantelet pour la bagatelle de 10 points encore un équipement assez fou vous pouvez effectuer des déplacements tant que vous êtes engagé avec une unité qui possède un pion immobilisation même quand cette carte est inclinée on rappelle que cette carte avait 4 dés rouges au corps à corps uniquement 5 lignes après l'avoir utilisé donc pour 10 points 4 dés rouges au corps à corps on prend tous les jours qui plus est immobiliser 3 donc cette fois-ci on prend 3 pions d'immobilisation donc sachant que le maximum de mouvements dans le jeu bah c'est 3 donc c'est à dire qu'on immobilise même des tonne-tonne sur place on immobilise tout ce qui se déplace à 3 donc c'est extrêmement violent et en plus de ça donc la règle qui est très importante c'est que quand on est en corps à corps et donc c'est une arme de corps à corps contre une unité qui a au moins un pion de suppression un pion d'immobilisation pardon on peut se déplacer normalement donc on peut quitter le corps à corps normalement donc si on était au tour précédent on a chargé Padmé on lui a mis un coup de gantelet avec Padmé Padmé au tour suivant Padmé a 3 pions d'immobilisation donc elle ne pourra pas bouger par contre lui Cadbène pourra tranquillement bouger retirer sur elle s'il ne l'a pas finie ou sur une autre unité et puis repartir me cacher avec saut éventuellement prendre la prime voilà ou même si j'ai une autre cible je bouge je tire et je recover mon gantelet pour repartir pour aller éventuellement le refaire au tour d'après sur elle ou sur quelqu'un d'autre autant dire des options mais pas ralentie et c'est comme en fait la pipe 1 de Boba Fett whipcord pour ceux qui connaissent apparemment tu es en contact avec une unité immobilisée tu peux partir du corps à corps sans aucun souci on peut se dire aussi je suis bien avec Padmé je vais lui mettre un coup de gantelet je régénère je lui mets un coup de gantelet je régénère histoire de la fixer bien là où elle est et bah tant qu'elle joue pas avant toi non bah non ça sera tout le temps avant toi et bah elle bougera pas et toi tu vas lui faire point de vie sur point de vie sur point de vie jusqu'au moment où c'est sûr que si personne vient les embêter ça va devenir gore ça se passe derrière un rocher elle bouge pas elle prend des gifles voilà elle est paralysée c'est hashtag me too enfin je sais pas après on part dans des et comme le dit certains c'est en plus suppressif quoi non c'est vrai que ça peut être très moche pour elle parce que là elle c'est gifle sur gifle les jeux ne bougent pas et voilà bon après elle se tape encore un petit peu elle tape les 4D noirs mais bon ou un R2 tu viens fixer un R2 comme ça tranquillement un R2 déjà faut qu'elle survive aux 4D rouges donc ça peut aller plus vite sur un R2 en tout cas équipement pour 10 points qui en vaut vraiment vraiment la peine et on rappelle qu'il a le mot clé suppressif aussi donc un pion de suppression au corps à corps ça existe avec le mot clé suppressif donc c'est complètement c'est sympa fort pour 10 points encore une fois bon moi j'ai envie de voir des trucs encore plus forts qu'est-ce que tu penses de montrer la pipe 1 Pierre moi je pense que pof un bras cadavre oh là 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 je ne suis pas laissé surprendre on prépare la 15 on est sur quoi on est sur la pipe 1 on est sur la pipe 1 je suis ton pire cauchemar très simple active 4 bannés 4 bannés gagne coup de chance 2 donc pour ceux qui se rappellent de ce mot clé c'est qui qu'il avait ? c'est Han Han Solo voilà donc il n'y avait que Han Solo pour l'instant qui avait ce mot clé coup de chance 2 ça permet de faire quoi ? et donc là ça permet que quand on rate un jet de défense voilà de pouvoir rejeter jusqu'à 2 des blancs ratés pour retenter sa chance d'où le terme coup de chance donc on prend 4 tirs sur bannés on estime mettons qu'on avait déjà 2 suppressions donc on va pouvoir pour 4 tirs jeter 6 dés puisqu'on a 2 dés supplémentaires aux suppressions donc on gardera que ceux qui réussissent donc mettons qu'on en réussisse 2 et qu'on en rate 4 on va encore pouvoir en rejeter 2 pour un tir hein les gars pour un 7 tir on va encore grâce à cette carte là pouvoir rejeter 2 des ratés et tenter de réussir et donc ça rend vraiment 4 bannés à ce tour là complètement tanky pour peu qu'on ait un peu de suppression sur le dos grâce à intuition du danger plus coup de chance 2 plus si on est malin on essaye de le garder à couvert qui dit intuition du danger dit couvert au moins 1 au moins 1 déjà donc potentiellement 2 plutôt 2 voilà donc couvert de 2 on rejette 2 dés en plus dans son pool de défense et s'il y en a qui sont ratants on peut en rejeter encore 2 par contre on précise juste une parenthèse que disait tout à l'ario quand il parlait de ça d'ailleurs la règle le coup de chance on ne peut pas rejeter des dés qu'on a déjà jetés d'accord mais des dés qu'on a rejetés on ne peut pas les rejeter cette carte a l'air bien mais j'ai l'impression que tu as lu que la première ligne il y a d'autres choses en dessous là non mais c'est pour faire monter la pression on t'en on mijote on fait touiller on rajoute les ingrédients et puis là on va faire tu vois la petite flambée la rhum la crêpe voilà sexuelle il a fallu une demi-émission pour y prendre goût exactement c'est là qu'on va on va finir cette émission il va faire la troisième on y va on a lu une phrase il y a encore une autre phrase elle est dingue pendant son activation 4 bannés peut effectuer jusqu'à 2 actions et voilà 2 actions attaquées voilà je vais refaire une petite mise en situation si tu le permets je voulais juste préciser que les seules qui l'ont c'est bien évidemment Bosque avec sa carte sa pipe 2 donc Bosque est un des seuls personnages qui peut attaquer 2 fois Luke Skywalker avec son son of Skywalker mais sinon c'est de l'or en barre il n'y a quasiment aucun personnage parce qu'on rappelait la golden rule que tu nous avais rappelé tout à l'heure on ne peut jamais attaquer 2 fois durant son activation et l'empereur 4 bannés peuvent le faire Bosque dont on attend avec Sabine et d'autres la traduction la traduction elle est faite maintenant il faut ça imprime il faut imprimer il faut rééditer les figurines et il faut les faire venir de ce lointain pays qu'on appelle la Chine Corona vienne russe voilà donc c'est pour quand allez je ne sais pas c'est dur à dire on ne peut pas s'engager sur une date c'est compliqué c'est compliqué 2021 je pense que ce sera pour début d'année 2021 on va dire ça c'est s'avancer c'est prendre des risques mais on va dire ça il y a déjà des gens qui nous posent la question dans le chat qui nous demandent si on a des nouvelles de ça soyons logiques ça ne sera pas avant je le redis vous surveillez l'Instagram de FFG et quand vous avez les épreuves c'est plus 3 mois eh oui alors on était sur cette carte je suis ton pire cauchemar parce que c'est un peu ça qui va arriver à Padmé Padmé sur laquelle on a une prime il faut le rappeler elle a pris cher ça se rapproche ouais mais que veux-tu j'ai donc Cad ici qui est un joyeux dandy et qui va sortir de son caillou parce que tu sais tu l'aimes bien le caillou il est fort beau il est fort beau c'est un fort beau caillou j'ai Cad alors au choix je peux commencer par un jump histoire de mettre un peu de fun dans mon mouvement je fais un mouvement je sors de ma cachette je peux claquer à offacide push ce qui me donne un pion visé on est d'accord je suis face à Padmé j'ai le roi à une action de tir gratuite on est d'accord je balance 4 dés perforant 1 éventuellement un visé éventuellement et après je fais quoi je refais un mouvement là c'est ce qu'on appelle le tango donc le tango j'ai le roi à deux attaques partout j'appelle ça comme ça ah c'est le tango ou torero mais je suis resté sauf du tango en tout cas c'est une danse de la séduction donc j'ai fait mon premier mouvement j'ai attaqué je note comme ça avec mes yeux un peu vieillissants effectuer jusqu'à deux actions attaquées je garde ça dans ma tête je fais un deuxième mouvement mais ce pauvre Cad il a toujours la règle à guéri donc j'ai toujours le droit de faire une attaque après un mouvement et je brise la Golden Rules comme tu dis voilà et je fais mouvement attaque mouvement attaque ça fait huit dés noirs perforent en deux les gars si avec ça il ne peut pas récupérer une prime tout simplement donc vous l'avez bien compris c'est la carte à jouer quand on veut chercher sa prime ah oui tu veux ta prime t'es quasiment increvable parce que tu vas finir dans un couvert là tu vas tanker comme un gros lard et puis après tu prends ta prime et puis mettons qu'au tour d'après t'es ce petit token là qui traîne quelque part et bah tu rentres à la maison voilà typiquement sain et sauf avec une prime une caisse ou tout ce que tu veux c'est ça oui parce que si après effectivement remontre le le fameux token tu l'as mis assez loin voire limite dans ta zone de déploiement voire dans la zone de déploiement de l'adversaire si t'avais intérêt à finir là-bas non par contre c'est pas possible c'est pas possible parce qu'en fait ça c'est que si 4 banas étaient déployés qu'on peut choisir de mettre ce token là pour le téléporter en fait la téléportation se fera forcément dans un après c'est une pipe 3 donc il peut la jouer tardivement aussi il est pas obligé de la jouer en début de partie mais il faudra se replier après avoir fait un massacre si on veut la laisser chez nous en gros ça veut sous-entendre qu'elle va être jouée T1, T2 le token reste à la maison on va faire nos affaires on sort la pipe 1 on prend notre prime et hop au tour d'après on décide de divulguer parce que c'est vrai que quand on est-ce que c'est pas trop lisible finalement ? il y a un fil rouge quand même ce que tu disais c'était le contre à ça je pense que c'est le moment juste de parler du contre parce que finalement un contre il y en aura plusieurs mais comme la règle est que l'on peut on doit c'est pas qu'on peut on doit divulguer le token et que si le token est divulgué on doit mettre Banner dessus et bien donc si on envoie par exemple une équipe de Motojet ou une équipe de Star et oui tu le retrouves aller dans le camp de l'adversaire et t'as Banner qui retourne à la maison envoie une équipe de Motojet qui va venir à portée 1 qui va contourner toute la table venir et hop on retourne et Banner est là et donc ton Banner t'avais des trucs à faire avec lui et bien en fait il faut faire gaffe à ça donc c'est d'une de tranchant avec les unités très mobiles tu peux t'amuser à faire c'est pas un pion à laisser traîner sur la table trop longtemps soit trop longtemps soit sans protection peut-être peut-être que si à côté il y a un tank et un Doku comme ça au hasard qui sont autour du pion on aura peut-être pas trop envie d'envoyer des motos dessus il y a aussi il faut réaller sur hasard comme on dit il ne faut pas juste se dire mon token est là je suis sûr que je vais ramener mon Banner quand je veux non si jamais l'adversaire est malin il suffit qu'il envoie une unité à portée 1 portée 1 c'est quand même assez grand en ligne de vue aussi donc après si on le cache très bien ça peut retarder l'adversaire mais il faut faire attention à ça c'est pas sûr à 100% il y a des contrats c'est juste pour parler du contre au token on vous a résumé les recettes 15 et 16 pas mal voilà et comme il n'y en a que 16 on a fini merci au revoir après il y a on peut peut-être parler d'autre chose il reste une carte à gagner alors on vous laisse on aimerait bien parler d'une petite carte qui fera sûrement beaucoup plaisir à David alors dites moi laquelle c'est que je puisse la c'est une carte qui s'appelle tu m'as tellement tanné David depuis deux semaines David tu m'as tanné cette carte là elle est pour toi oui alors au moins par une personne en France qui est dans le Jura actuellement attends alors c'est une des cartes qui n'avait pas été révélée qui a liqué mais qui a liqué aux Etats-Unis que moi j'ai vachement envie de liquer je ne sais pas parce qu'à un moment à un moment ouais je me suis vraiment posé la question elle est elle est vraiment géniale voilà alors attends je vais la je vais la faire apparaître devant vous on leak pas chez Pierre non on leak pas non non mais mais je te cache pas que des fois ça démange il y a des cartes qui me tombent dans les pattes tu veux ça il y a des coupures qui ne bouge pas de trop je spoil je leak là c'est bon ce soir je leak la boîte n'est pas encore sortie donc on leak en français ouais mais on leak en français quoi alors conscience de la situation qu'est-ce que ça fait Pierre ? alors le coût en points de cette carte augmente de 4 tant qu'à l'équipe une unité alors j'ai des supports support merci parce que là j'ai des tout petits on a déjà grandi la carte pour moi vous gagnez manœuvre improbable vous pouvez dépenser des pions d'esquive pour annuler des résultats critiques ça c'est super le mot clé du sabre ouais soutien on va penser comme ça ton ton voilà des unités qui génèrent elles-mêmes déjà des pions d'esquive juste en bougeant je me déplace je me déplace je me déplace je me déplace le moyen de passer ça c'était de lui passer des critiques bah non maintenant elle arrête les critiques aussi donc voilà autant dire que sur des ton ton ça va être une carte complètement folle ouais après ça vaut ça vaut 6 points pour des ton ton c'est un petit coup pour ce que ça fait et ça vaudra que 2 points pour tout ce qui est autre que les unités de soutien donc de façon les unités de soutien qui ont accès au training donc il y en a pas énormément donc il y a les dewback les ton ton peut-être les staps qui viendront je sais pas les staps qui ont un training je crois les montonnants sur le tchat ça fait oh mon dieu c'est ça oh mon dieu c'est ça pour ceux qui en avaient déjà marre des ton ton là ils reviennent encore plus fort les copains c'est une carte qui sera quasiment réservée aux rebelles alors elle va justement mettre en exergue tous les points forts des rebelles puisque les rebelles sont une armée qui génère le plus de pions esquives avec l'EA par exemple qui donne 2 pions esquives à 2 unités l'officier est rebelle qui lui donne un pion esquive les ton ton qui ont agile le rebelle de base dans son gameplay va beaucoup chercher les esquives quand il va devoir aller au contact il va bouger et se mettre une esquive ou esquiver pour ensuite bouger enfin ainsi de suite et du coup pour la modique somme de 2 points donc attention c'est un training donc les unités de base ne pourront pas en bénéficier sauf si elles ont un spécialiste mais sinon après si il y a un spécialiste plus 7 cartes ça commence à faire très cher pour une unité de base mais par contre toutes les unités d'élite les personnages genre de 10 les les voilà donc les vétérans les héros David sera à Maxiret au tournoi on lui amène 7 cartes ah bah là je pense que là c'est bon je sais il en imprimait 10 déjà ça discutait déjà de sortir les imprimants pression industrielle là-bas dans le 12ème donc voilà c'est une carte qui va être extrêmement fort donc on l'a tous vu sur les ton-ton maintenant on va voir ce que ça va donner aussi sur les persos c'est typiquement un cassian qui pourrait exploiter des trucs donc c'est un comme on avait vu avec David c'est vraiment le contre un peu au critical le mot-clé critical qui était très fort dans le jeu qui transformait les serges en critique bah là on va pouvoir exploiter plus les esquives parce que les esquives que ce soit avec les high velocity des snipers ou le critical finalement on n'avait pas énormément d'occasion de s'en servir bah là ça revient un petit peu sur le devant de la scène pour deux points voilà on va avoir des personnages qui vont être qui vont pouvoir exploiter un peu plus leurs esquives et pour six points des ton-ton qui vont devenir complètement accremables voilà dans le chat il y a une remarque pertinente sur une Jinerso ça peut être sympa qui est tout le temps à couvert lourd avec 50 délancés si en plus tu fais sauter un petit crit alors après c'est toujours la même question ça va être au niveau des slots donc ça va prendre un slot de training par exemple on dit les ton-ton un crevas mais ils vont perdre leur ténacité typiquement ténacité c'était quand même un must-have sur les ton-ton là c'est vrai qu'il y a un petit choix à faire aussi sur est-ce qu'on veut que notre unité soit tanky ou est-ce qu'on veut qu'elle puisse exploiter d'autres trainings comme des deck and cover comme des offensive push comme des machins donc c'est à voir mais c'est une option qui est très très intéressante et oui sur les rebelles c'est l'armée pour laquelle ça va le plus le plus être favorable on va dire cette carte est destinée grandement aux rebelles sur Kenobi ? sur Kenobi alors sur Kenobi oui et non oui parce qu'effectivement Kenobi il a une carte qui va lui permettre de générer un nombre incroyable d'esquives mais étant donné le nombre d'esquives franchement est-ce qu'il a vraiment besoin de ça à voir mais c'est surtout que ça marche pas par contre pour le gardiennage d'accord c'est à dire que quand on gardienne on ne peut pas utiliser d'esquives pour gardienner il n'y a que Obi-Wan qui peut utiliser une esquive pour lui et ensuite gardienner mais ça ne marche pas sinon le fait d'annuler des critiques en gardiennage d'accord voilà on ne pourra pas gardienner malgré une critique sur une autre unité donc c'est pour ça que sur Obi-Wan oui et non mais oui ça peut leur rendre faut voir s'il n'y a pas d'autre chose à lui mettre en training mais pour deux points si on n'a rien d'autre à lui mettre en training c'est très rentable ok est-ce que je peux improviser une petite recette comme ça à la volée avec 4 bannées bah écoute si ça nécessite aucune action de ma part pourquoi pas ça nécessitera rien du tout si ce n'est qu'on va essayer de tuer Padmé et R2 d'un coup alors je te mets en champ large je te mets sous cette caméra là pour avoir vraiment toute la scène alors on va on va considérer qu'on a 4 bannées derrière son caillou il aime bien ce qui est devenu son fort beau caillou et que ma foi je possède mon adversaire en tout cas va essayer de scorer sa Padmé et son R2 parce que la zone de déploiement est là puis moi j'ai forcément ma prime sur Padmé par exemple j'ai joué cette carte là qui va me permettre d'attaquer deux fois oui oui la fameuse voilà et sur 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 ou Hunter est-ce que tu peux me filer un petit Hunter là-bas un petit chasseur tu vois on peut imaginer aussi que Padmé et R2 soient déjà pris un point de dégâts c'est quelque chose qui peut arriver en fin de partie en général ils ont un peu souffert R2 peut-être un peu moins mais au moins Padmé on va considérer qu'ils ont perdu un point de vie c'est ce qui arrive assez souvent j'ai chasseur chasseur ça me permet de gagner un pion visé quand je tire sur une unité qui est déjà blessée qui est déjà blessée j'ai donc 4 bannées qui va sortir de son caillou il va tirer sur Padmé elle est blessée je gagne un pion visé j'attaque elle meurt souvent je me déplace sur R2 bonjour R2 tu vas te prendre un coup 4 dés noirs perforent 1 je gagne un pion visé puisque t'es blessé tu meurs voilà ça c'est histoire de calmer les ardeurs de 2 missions secrètes en fin de partie avec ce coquin voilà donc le Hunter sur Banné va être très rentable en termes de training oui c'est très intéressant on n'avait pas rappelé ces slides de training donc il a un slide de training un slide de com un slide d'équipement son arme qu'on a vu le gantelet et un slide de grenade effectivement en training on a vu que le Hunter peut être très intéressant ou l'offensive push donc la poussée offensive pour gagner le point de visée au moment de la partie où ça devient très intéressant et surtout que ça lui permettra de recover 2 cartes au moins recover donc son gantelet et son offensive push et puis il y a un slide de com donc on s'était posé la question pourquoi mettre un slide de com sur un personnage chose qu'on voit quasiment jamais et en fait c'est vraiment étudié pour la synergie des droïdes puisqu'on a la cascade des droïdes donc il suffit d'avoir un droïde qui s'enclenche mais comme Banné on le sent maintenant en le connaissant un peu mieux que ça a l'air d'être un personnage relativement solitaire c'est à mon avis pour le HQ uplink pour les tours où on jouera des cartes de commandement de Dooku d'un Grivius ou d'un commandant que lui on puisse aussi choisir de l'activer à ce moment là d'avoir la carte qui risque d'aller se balader un peu loin exactement voilà donc je pense que ça suscite le HQ uplink sur Banné si on veut garder le contrôle de la maîtrise de son activation à quasi toute la partie voilà son armement donc on a dit c'est obvious pour son gantelet et puis après on discutait au-dessus de ça si on a un peu de points qui traînent pour 4 points on peut lui mettre aussi lunettes de visée parce que les dés noirs on sait que c'est des dés voilà c'est ça et pour le coup 4 dés noirs perforants c'est très rentable de passer à 2 à 3 noirs à lancers oui oui donc c'est voilà je pense qu'on a fait un peu le tour de cad ouais c'est dense alors 125 points je pense qu'il est vaut clairement Padme aurait peut-être mérité aussi 125 points un peu plus cher ouais ouais l'écart entre 90 et 125 c'est dur c'est dur c'est dur surtout qu'ils ont tous les deux c'est un R2 surtout qu'en plus bon là on a un gros personnage capable d'aller chercher des objectifs et d'être peut-être un tueur de perso et gérer quelques objectifs qu'elle on a vraiment ce côté elle tire de l'armée ouais elle tire la quintessence des clones et surtout elle bouche les trous de la raquette c'est à dire que la suppression et même pour le tank ce qui lui manquait un peu pour le booster bah elle la porte parce que ce cad il est très très offensif il est très réactif très castrateur surtout mais il reste aussi fragile qu'elle ouais alors un tout petit peu moins parce que lui il a Danger Sense en permanence qu'elle le génère avec une carte lui Danger Sense plus sa pipe 1 où il va gagner coup de chance ça le rend quand même très tanky à ce tour là et plus le fait de pouvoir si jamais on a fait ce pari là en début de partie de ne pas dévoiler de ne pas jouer les tokens et de garder ce token de téléportation on arrive quand même sur un moment où il va être très tanky pendant un tour et si vraiment ça passe pas par exemple il est exposé à beaucoup de monde on se dit qu'il va tomber au tour d'après boum début de tour avant que tu joues quoi que ce soit je remballe mon banné chez moi et voilà il a donc il a du gameplay à travailler c'est ça il va falloir le bosser ce truc là il va falloir le bosser je pense qu'il y a des trucs très sales à faire très très sales surtout avec les nouvelles missions qui sont là l'otage pareil il va pouvoir avec un pion pour moi c'est un tempo faut pas le rater quand même parce que c'est une espèce de gamme où il y a des trucs qui doivent s'enchaîner et tout et pas tomber pile poil mais tu sens que si jamais en face on te met l'accro à part te replier ou te provoquer le repli ouais c'est un perso qui est super agréable et qui va permettre plein de choses mais tu transpires quand même à chaque fois que tu vas vouloir il est très fanageux et par contre ce qu'il faut juste rappeler c'est avec quoi on va l'entourer on voit le petit bourrin que c'est mais en plus à côté de ça on a forcément un des deux commandants du coup Grievous donc il faut voir que ce bonhomme ne va pas venir tout seul donc pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de se taper des Doku et des Grievous ils vont comprendre qu'en plus lui dans les pattes ça va être vraiment très très gênant et de voir ce qui arrive derrière s'il n'y a pas un tank s'il n'y a pas des B1 et tout ce qu'on connait chez les droïdes donc cette avancée permanente de B1 plus un Grievous plus un Banné qui vient te ça va être compliqué alors on avait préparé quelques listes d'armée à vous montrer c'est juste histoire que on les publiera sur je les publierai ce que je propose c'est que je les publierai sur le Tipeee parce que je peux y faire des articles mais en accès en accès gratuit d'accord il y a une liste d'armée assez sympa avec CAD juste pour vous le dire à l'oral qu'on va appeler la salade triple ton ça va le ton bleu qu'on connait bien le ton rouge avec Doku et le ton argenté avec Grievous donc sachez que c'est possible vous pouvez mettre les trois dans une liste et et pas à poids vous êtes en sueur en permanence vous retrouverez dans les listes de Pierrot c'est vraiment pour le fun après je ne sais pas si c'est viable plus que ça mais on vous laisse savoir si les trois rentraient dans une liste équipées et les trois rentrent dans une liste équipées avec derrière 6 escouades de B1 ça fait quand même 5 sables lasers et 2 flingues 5 sables lasers et 2 flingues voilà t'as reçu tes B2 ? oui euh non ils ont marché le Colissimo donc ils vont arriver très bien on parle de ça peut-être ? et bien écoute si tu veux c'est peut-être toi pour en parler et bien j'ai pas le logo sous la main c'est dommage parce que en fait je me prends je me prends tout seul les pieds dans le tapis mais on en a parlé dans l'expresso de la semaine dernière oui il y a des amis byzontins donc de la ville de Besançon dont je suis dont je suis un frère et non pas des habitants de Constantinople non pas qui ont ouvert un magasin qui est notamment aussi un magasin en ligne qui s'appelle Qui Commence oui et qui est en fait qui a pour ambition de s'orienter vraiment sur le jeu de figurines sur lequel on va retrouver notamment la gamme de Game Sur Shop mais bien entendu également toute la gamme savoir ce que ce soit X-Wing, Armada Légion et Assos sur l'Empire et puis vous retrouverez également du Carnage du Briscard de l'Infinity bref ils ont vraiment pour ambition de s'orienter là-dessus et puis je les ai contactés pour discuter alors on a un petit 10% avec le code Pierrot en code promo sur toute parce que je m'étais trompé en en parlant c'est sur toute la gamme Star Wars c'est-à-dire que vous achetiez du X-Wing vous achetiez du Légion ou de l'Armada et encore très récemment puisque toi tu en as pu faire l'expérience ils avaient des B2 ils avaient des B2 vendredi alors j'ai tout pris peut-être je ne sais pas mais j'en ai pris j'ai pris des B2 je crois qu'il en restait j'ai regardé lundi voilà alors n'hésitez pas à aller sur ce site pour commander vos B2 ils sont en train de peaufiner ça s'ouvre c'est un site qui se lance ils sont en train de peaufiner leur affichage pour ne pas vous offrir de fausses joies c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte de la disponibilité du produit qu'au moment on veut le commander parce qu'on ne peut pas cliquer des fois c'est un peu parce qu'on ne peut pas cliquer donc si vous ne pouvez pas cliquer sur quelque chose parce qu'il n'est plus dispo alors ça peut provoquer des fausses joies je leur ai remonté l'information ils vont y travailler mais voilà jusqu'à encore lundi il y avait du B2 je sais que c'est difficile à trouver et on a discuté ensemble avec Julien et on a fait en sorte à ce qu'ils essayent d'avoir également de l'import et on va vous nourrir comme ça des figurines qui sont difficiles à trouver on va se démerder pour qu'il y a cette passe vous puissiez les trouver voilà on part sur la dernière question tu parles boutique on peut parler cadeau ouais on va parler cadeau alors on a je l'ai montré déjà je m'en rappelle plus oui je l'ai montré voilà on l'a montré on va la remontrer elle est dégueulasse désolé tiens puis on va laisser le bord magnifique magnifique tu l'avais déjà vu toi ça ? non non j'avais jamais les tournois de 2019 on n'a pas pu en faire donc tiens on part sur la confinement et on n'a jamais vu ces cartes et elles sont exceptionnellement d'elles rigides mais il y a encore du monde on est combien ? plus de la quarantaine on est 49 les gars mais qui est encore là ? faites péter les pseudos histoire qu'on vous voit un peu on n'est jamais descendu en dessous de 40 alors moi je voulais juste attirer votre attention sur ça oui parce que je trouve ça classe oui ils ont changé la couleur du livret oui ça a l'air de rien mais on a une boîte qui est très calique et noire oui et quand on ouvre maintenant dedans c'est blanc ça tranche ah et franchement c'est une bonne idée c'est une bonne idée ça a l'air de rien mais moi quand j'ai ouvert la boîte et que je me retrouve avec ce truc et tu t'es fait avoir aussi c'est encore plus cali de le faire en blanc voilà c'est une anecdote mais ça a mérité ça va aller de souligner l'autre outil qui va faire ça ? alors c'est l'heure les gars préparez-vous les gars il y a une carte à gagner je vous la remontre ici pas du tout attends je te la mets là non non vas-y vas-y attends je range ça mais moi je la zors je ne sais pas non je ne sais pas tu peux ? non il veut pour son speeder donc c'est le land speeder des rebelles et le fameux TX-225 le mythique TX-225 il faut qu'on le joue il faut que tu le joues pour qu'on puisse le montrer un peu plus je vais le peindre d'abord et les capacités je l'envoie on peut faire tu m'as hété l'esquive mais d'accord je le jouerai si tu veux c'est mort ça y est on a assez fait baver tout le monde alors les gars restez attentifs accessoirement si tu peux toi qui vas gagner être également un maxi rêve on se fait nard de merde on nous répond 14 ans et 42 pour 42 et merci pour le poisson 42 bravo déjà j'ai notre belle référence presque on vit alors moi j'ai aussi le chat de Moses Lee ils vont tout balancer ça marche pas tant qu'on n'a pas 10 top tout ce qui est écrit avant ça marche pas un petit roulement de tambour non ok moi j'ai encore pris plaisir à vous écouter dans cette deuxième partie d'émission on a parlé longtemps de Kat Bané ouais pas Bane qui est le fameux adversaire de Batman c'est vrai Kat Bané c'est bien ce redoutable chasseur de prime un peu solitaire mais qui a fait équipe avec de nombreuses personnalités connues et surtout il est connu pour faire mordre la poussière à un Jedi du nom d'Obi One Kenobi mais moi ce qui m'intéresse là je voudrais savoir quelle est l'espèce de Kat Bané allez go les mecs allez la mère noire la mère noire elle est l'espèce de Kat Bané seul non c'est un type ça la mère noire c'est bien la mère noire ok on a quoi Kevin Kevin l'arbitre regarde personne n'a trouvé Buros Maxandre Baez il y a bon allez ouais c'est Maxandre Maxandre je le connais bien parce que je l'ai croisé je sens que c'est ce Maxandre là mais oui j'en suis presque sûr tu me confirmeras Maxandre Maxandre je l'ai croisé au PEL et voilà c'est également c'est un jeune homme respect c'est un jeune t'es à Maxi Rêve je ne sais pas s'il sera à Maxi Rêve enfin des jeunes il y a des jeunes dans la COVID Mathieu bien joué Mathieu à deux places c'était bien Maxandre Maxandre tu m'envoies ton adresse à pierreotv arrobas gmail .com et je t'envoie cette carte Trump assez rapidement ne t'inquiète pas je te confirmerai l'envoi voilà félicitations bravo bravo à toi super belle carte messieurs est-ce que vous vous êtes régalé les gars petite question comme ça vous avez bien mangé qu'est-ce que vous en avez pensé de cette formule numéro 2 là ah je ouais c'était dense une fois de plus mais c'est bien je pense qu'il est c'est important qu'il y ait une formule comme ça sur le jeu Star Wars The Legion bon après tout on est en live on prend le temps aussi bien sûr c'est l'idée comme à l'accoutumée ce qu'on fera c'est que je vais m'embêter à faire la chronologie de tous ces événements pour vous permettre d'aller directement voir un événement qui vous intéresserait soit Padmé soit Cadbanné soit par exemple des tricks qu'on nommera on redonnera les recettes n'oubliez pas qu'on va mettre les recettes en accès public sur le Tipeee de la chaîne donc sur le Tipeee de la chaîne il y a des articles qui sont disponibles parfois il y en a qui sont verrouillés c'est quand même très très rare sinon voilà on va vous mettre les recettes qui ont été proposées ce soir en article sur le Tipeee il y aura encore pour une histoire je ne vais pas m'étendre mais de famille un petit peu de retard sur le sur le sur l'open class que j'avais promis sur 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 Tipeee j'avais promis la première vidéo pour juillet elle aura lieu en juillet j'aurais aimé la mettre avant le 15 juillet elle apparaîtra aux alentours du 20 donc l'open class c'est en fait des petites vidéos que je mets sur le Tipeee pour ceux qui participent au Tipeee et je leur donne un petit peu toutes mes astuces comment faire un expresso comment utiliser un micro comment on fait tout le bazar qu'il y a autour de nous donc voilà c'est des vidéos qui vont arriver j'ai promis que je les ferai en tout cas ceux qui se sont déjà engagés sur Tipeee auront de toute façon partir du moment que vous prenez l'engagement vous aurez accès définitivement à ces vidéos qui vont apparaître tout au long de l'année messieurs franchement bravo et merci déjà bravo parce que c'est 2h42 de marathon tu vas enfin pouvoir aller embrasser la demoiselle sur la terrasse elle m'attend impatiemment elle m'apprend comme panneau merci à Jefferson qui passe devant la caméra merci à Kevin qui a comme d'hab qui a ronflé sur le canapé là-bas merci Toto pour l'inspiration de cette émission pour avoir créé cette proposition qui manquait aux joueurs de Star Wars merci à toi c'est le hâte de venir avec ton expérience avec ta bonne humeur avec ces petites subtilités j'ai compris que tu t'étais pris au jeu tu sais que maintenant cette émission c'est ta maison et tu seras toujours le bienvenu c'est gentil bien entendu on retrouvera Star Wars Lésion très bientôt sur la page sans aucun doute par l'intermédiaire de Let's Play dès que les prochaines sorties seront présentes on en parlera et ce sera l'occasion de refaire un sarlac même si si elle part de trop on fera un sarlac pour parler et puis balancer un petit peu des trucs on a déjà un petit rendez-vous qu'on peut fixer à fin août voilà c'est ça puisqu'il y a des sorties qui sont prévues à ce moment là donc dans un mois si amis de FFG et de la Smonday n'hésite pas à continuer à nous envoyer des exclus tu les vois on sait dresser la table de copie de fou pour les inviter voilà merci à tous bonsoir merci beaucoup allez à plus bye bye et puis à samedi pour ceux qui sont là ouais ah oui tiens une dernière info pour ceux que ça ça hype ça hype à mort ces deux personnages là seront présents à Maxi Rêve je vais les laisser à Toto qui va les emmener avec les cartes vous pourrez les voir d'un petit peu plus près vous pourrez regarder les cartes d'un petit peu plus près et puis de ce que j'ai compris Rio se réserve le droit de jouer Tadban moi ça m'embête un peu mais voilà c'est lui qui vous réglera ça là-bas vous réglerez ça là-bas et tu nous trouveras qu'il n'est pas si immortel que ça non non c'est pas comme Padmé où on perd ses amis mais quand même ça va on peut garder ses potes ça dépend de tes goûts moi j'aime le peu tu vois merci allez ciao les gars salut les gars à la prochaine bye bye ciao